Les pratiques attelées recouvrent de nombreux usages. Initialement limitées au transport des marchandises des personnes ainsi qu'aux travaux agricoles, ces pratiques se sont progressivement diversifiées. En effet, après une période de désuétude avec l'essor du train puis de l'automobile, début 20e, nous observons depuis quelques décennies un développement de l'attelage de loisirs et de compétitions. Dans le même temps, nous constatons un certain regain pour l'attraction équine agricole ainsi qu'une rémanence de l'attelage de tradition. On distingue classiquement aujourd'hui quatre usages attelés que sont l'attelage de travail, de loisirs, de compétition et celui de tradition. Les équipements, voitures, outils, harnais ont également évolué, de même que les pratiques de menage, c'est-à-dire de pilotage de conduite de ces voitures. Au moment où l'IFCE, dans une démarche de recherche-développement, travaille sur une progression pédagogique innovante pour l'enseignement de l'attelage, nous nous sommes interrogés sur la diversité des pratiques qui seraient adaptées en fonction des usages attelés. Notre postulat de départ était qu'il existait une méthode de menage spécifique pour les voitures anciennes. En effet, le pilotage d'une voiture marathon de 250 kg lors d'une compétition sportive doit être très différent de la conduite d'une voiture de 700 kg transportant des personnes sans ville. Et donc que la formation à l'attelage doit être adaptée aux différentes pratiques. L'autre élément est d'ordre patrimonial. En effet, l'IFCE est détenteur d'un patrimoine hippombomile unique hérité des haras nationaux. Un patrimoine matériel, bien sûr, constitué de plus de 300 voitures anciennes et leurs accessoires, comme celle exposée aux haras nationales du ZES par exemple. Mais le patrimoine immatériel que sont les savoirs et savoir-faire des agents des haras nationaux est encore vivant. Car au travers des évolutions des pratiques attelées dont je parlais au début de propos, on entend parfois dire que dans les haras nationaux, ils n'ont jamais d'ételé. C'est donc dans ce double objectif de conservation de ces savoirs et savoir-faire de quelques anciens meneurs des haras nationaux et de la transmission de ceux-ci que nous avons demandé fin 2018 à une équipe de chercheurs expérimentés d'accompagner l'IFCE dans un travail d'explicitation de ces pratiques d'attelage de tradition. Ces chercheurs du LIRDEF, Serge Leblanc et Guillaume Azema, vont donc nous présenter en détail les résultats de ce travail. Merci pour votre accueil et puis merci de cet espace et de ce temps pour partager le fruit de cette collaboration. Je m'appelle Serge Leblanc, je suis professeur d'université en sciences de l'éducation à la faculté d'éducation de Montpellier, de l'université de Montpellier. J'appartiens au laboratoire du LIRDEF, laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Et j'ai piloté, été responsable d'une équipe travail, formation et développement, l'acronyme TFP, qui présente assez bien le type de démarche dans laquelle on s'inscrit dans le cadre de cette recherche, puisqu'on analyse le travail pour déviser à la fois deux formations, voire autres aspects, et puis accompagnement du développement professionnel. Oui, bonjour, merci, oui, effectivement de votre accueil. Moi, je m'appelle Guillaume Azema, je suis maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation. Je travaille avec Serge dans le même labo, sur les mêmes objets en général, donc l'essentiel de notre travail consistant à justement analyser le travail. Aujourd'hui, on intervient dans le cadre d'une association de chercheurs et jeunes chercheurs qui s'appelle l'AREF 2013. Voilà, parce qu'il faut absolument le signaler, c'est une petite association dynamique qui permet de faire ce genre de travail. Aujourd'hui, on va vous présenter le résultat, une restitution d'une étude qui a duré plusieurs mois. C'est une étude qui s'est déroulée sur des temps dédiés, des temps en général d'une journée, donc plusieurs journées de construction de données au contact de meneurs. On va y revenir. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est divisible en quatre grands pôles. Un premier pôle où on va caler ou brosser des éléments de contexte. Ensuite, on va parler d'un certain nombre de résultats saillants, plus ou moins évidents, vous le verrez. Et puis ensuite, on fera une focale sur la méthode Aaron Barre avant d'opérer un certain nombre d'ouvertures. Donc on va essayer là, dans le cadre de ce compte rendu de recherche, non seulement d'apporter des éclairages, mais aussi d'entretenir un certain nombre de problématiques, voire de relancer un certain nombre de problématiques et de questions qui leur sont liées. Il ne s'agit pas ici d'apporter des réponses, mais bien de s'inscrire dans une dynamique de recherche. Et la recherche, c'est d'abord et avant tout ça, c'est évidemment éclairer, c'est évidemment apporter des réponses, mais c'est aussi et souvent relancer des questions, mieux situer des questions pour continuer sans cesse d'avancer. Donc, pour ce qui concerne notre fonctionnement, je ne sais pas ce que vous avez exactement prévu, mais sachez qu'il sera tout à fait possible, dans le déroulé de la présentation, de s'arrêter à des moments pour débattre. On n'a pas besoin d'attendre la fin du diaporama pour enclacher un certain nombre de débats. Il me semble, je ne sais pas ce qu'en pense Serge ou ce que vous en pensez, mais il me semble davantage fructueux, éventuellement, d'avoir des temps de débats dans le cours de l'exposé, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous souhaitez qu'on entre dans certaines disputes, ça sera avec plaisir. Il me semble préférable de faire comme cela, plutôt que d'attendre la fin du diaporama, qui est un peu long pour pouvoir débattre. Voilà. Merci. Très bien. Donc, on peut... Voilà. Donc, une première diapositive pour resituer ce projet dans le prolongement d'une collaboration avec l'IFCE qui a démarré en 2014 sur un projet qui était déjà un petit peu dans cette optique de capitaliser les savoir-faire, l'expérience d'un meneur particulier, puisqu'à l'époque, il s'agissait de l'ouïe au démarrage de cette recherche, pour, là aussi, faire bénéficier le dispositif de formation, ou les dispositifs de formation, de toute cette expérience. Donc, 2014, bon débat de 4, qui s'est prolongé par, évidemment, puisque cette première année a été assez fructueuse, avec un gros travail ethnographique qu'avait fait Guillaume avec Louis au départ. Et puis, ce projet s'est enrichi avec d'autres meneurs, s'est élargi, et puis, c'est poursuivi par Optimat Pro, qui a nécessité la contractualisation d'un travail de thèse, parce que nous, on est dans un laboratoire en sciences de l'éducation, donc on est un peu éloigné de nos champs de recherche sur certains aspects. Et du coup, avec une thèse qui portait sur l'analyse de ce qui se passait en formation, à partir du premier projet Modéma 4, avec des liens, avec de la conception d'artefacts, simulateurs, plateformes vidéo, précis d'attelage, qui ont été construits avec les acteurs tout au long de ces 3-4 années de collaboration. Et du coup, le projet ATRAD s'inscrit, évidemment, dans ce prolongement-là, mais, évidemment, est une recherche à part entière, puisqu'il y a des objectifs, on voit bien que le contexte est un peu différent, et les visées peuvent être différentes, à la fois sur le plan patrimonial et sur le plan d'enjeux de formation ou d'ouverture sur des formations à venir, qui, à mon avis, sont d'une grande richesse. Voilà. Et du coup, avec une analyse qu'on va vous présenter aujourd'hui, évidemment, qui n'est pas exhaustive, puisque, on le verra, les données sont quand même, sur cette année, sont très, très consistantes et pourraient être, évidemment, peuvent être continuées à être explorées à des visées patrimoniales ou à des visées de formation. Donc, la commande cible, Franck, tu l'as réévoquée tout à l'heure, c'est expliciter les savoirs et savoir-faire en matière d'attelage de tradition en prenant en compte les contraintes spécifiques de ces attelages, les situations dans lesquelles ils étaient utilisés, les dimensions culturelles relatifs à ces situations, les différentes configurations d'attelage dans lesquelles on rentrera un petit peu plus de manière précise dans la suite du diaporama. Et étaient prévues six situations de menage à étudier. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire, malgré diverses contraintes, mais en fait, sur les visées attendues, on a réussi à tenir ce pari d'analyser l'activité, on le verra, de plusieurs meneurs, en tout cas experts, dans ce type de menage traditionnel, et de l'analyser et de commencer à le modéliser. Voilà, donc... Donc là, on est dans ce premier bloc où on va faire un point, à la fois sur le contexte de la recherche, et puis sur quelques traits théoriques et méthodologiques. Là, c'est juste un petit rappel, on s'inscrit dans le cadre d'une ethnologie inactive, alors ça peut ne pas vous parler, mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le fait de se positionner dans ce cadre-là, c'est-à-dire de regarder ce qu'on regarde en recherche, de ce point de vue-là, pour nous, ça compte, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas n'importe quoi, on regarde en particulier ce qu'on appelle l'activité. Et l'activité, c'est quelque chose de bien particulier, de bien spécifique. On part du principe qu'elle engage toujours des savoirs, quels qu'ils soient. On part du principe qu'elle est éminemment située, c'est-à-dire qu'elle est attachée aux situations. Tout à l'heure, on parlait de combinaisons meneurs, chevaux, voitures. On le verra tout à l'heure, en fait, les activités des uns et des autres qu'on a analysées, elles sont toujours très, très particulières, même si elles peuvent avoir entre elles des points communs. Ensuite, elles sont incarnées, elles sont marquées par un rapport au corps, par un engagement du corps. En tout cas, nous, on les pense comme ça, les activités. Elles sont aussi individuelles et collectives. Elles sont marquées par ce que peut faire un individu, mais aussi par le collectif auquel il appartient. Elles sont technologiquement constituées. Ça veut dire que de près ou de loin, elles ont à voir avec de la technologie. Ici, des voitures qui sont anciennes, mais il y a de la technologie dans ces voitures. Il y a des systèmes de renachement particuliers. Il y a des systèmes de freinage particuliers. Il y a des systèmes de jonction chevaux, voitures particuliers, etc. Donc, voilà pour ça. C'est-à-dire que c'est important pour nous que les gens comprennent la façon dont on se positionne dans une recherche et ce qu'on regarde pour essayer d'éclairer ce que l'on souhaite voir éclairer. Et on le fait, non seulement pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais pour ce qui concerne un bon nombre de métiers qui peuvent être les métiers du secours, les métiers du soin, les métiers de l'enseignement, les métiers du sport, du sport usuel ou du sport de haut niveau. L'idée, c'est de porter un regard acéré sur cette chose qu'on appelle l'activité. Alors du coup, pour construire ce regard, et justement, on n'a pas d'hypothèse a priori sur l'activité que l'on va étudier, contrairement à d'autres approches scientifiques. Justement, on est très ouvert, puisque le principe, c'est de reconstruire cette activité du point de vue des acteurs. Donc ça veut dire que, du point de vue des acteurs, dans des situations très particulières, dans le couplage asymétrique avec ces situations. Et du coup, pour pouvoir faire cela, on utilise souvent la métaphore, pour bien faire comprendre la métaphore de l'iceberg, où il y a une partie visible, observable, alors qu'il va très vite bien se voir à travers les photos, à travers les films. Mais il y a toute une activité implicite, invisible, silencieuse, opaque de l'activité des gens qui font ce travail, en l'occurrence, là, des meneurs qui font ce qu'ils font, qui, des fois, est assez inaccessible, en tout cas à l'extérieur. Sauf à considérer de s'immerger longuement, ce qu'a fait Guillaume pendant, si on reprend Modémat 4, donc depuis de nombreuses années. Vous voyez son petit camping-car, ça correspond, on l'a discuté en un parti tout à l'heure, aux tentes des ethnologues qui étudiaient certaines tribus dans d'autres civilisations. Mais d'une certaine façon, il y a un petit peu ce rapprochement à faire par une immersion longue, patiente, mais avec un regard très, très précis. Et puis, une implication, c'est une observation participante. Là, je n'ai pas eu le temps, mais en regardant les films pour faire des petits montages, il y aura des petits montages sympas à faire où on voit l'ethnologue qui est derrière la voiture, accroché. Et les meneurs ne le sentent même pas. Et puis, ils descendent la voiture, ils remontent, etc. Donc, il est un peu... Il fait partie de la famille. Il est à la fois très dedans et en même temps dehors, avec juste le bon décalage. Donc, il y a à la fois des outils méthodologiques de cet ordre-là, qui débouchent sur des films, sur des notes ethnographiques, qui débouchent sur des schémas, parce qu'au début, il faut comprendre tout ce que disent les meneurs, même s'il a une culture un petit peu équestre, ce n'est quand même pas la culture de l'athlage. Et puis, il est embarqué, quoi. Il est embarqué sur de nombreux plérypes, notamment avec Louis, puis après avec d'autres meneurs, mais il tâte les bras de Louis pour avoir une idée des intensités, des tractions, etc. Et puis, à côté de ça, on a aussi d'autres méthodologies plus classiques en ergonomie, des techniques d'autoconfrontation que vous avez les uns et les autres vécues, où il s'agit de vous remettre face à des traces d'activité et vous refaire vivre ces situations pour justement expliciter cette partie en partie opaque, invisible, et des fois qui est un peu opaque aussi pour vous. C'est en le faisant, on a eu des beaux éléments de cet ordre-là, que vous découvrez véritablement comment vous fonctionnez. Donc là, on est vraiment inscrit dans ce type d'analyse où on cherche vraiment à reconstruire le point de vue des acteurs avec toute cette documentation assez riche de l'activité. Il y a juste, si je peux, je vais... Louis Vasti, donc je suis formateur, enseignant d'équitation et spécialisé en attelage Grandes Guides. J'ai démarré l'attelage en Grandes Guides en septembre 80. On est en 2020. Il y a un point sur la première diapo où on est dans un contexte hara national et vous parlez de l'attelage de tradition. C'est l'attelage de tradition des haras nationaux. Et il faut se méfier de ce terme tradition où tout le monde va se le prendre et à partir du moment où on est dans une présentation sur le grand public, l'attelage de tradition, est-ce qu'ils ont la même image ? Pour nous, et vous l'expliquez très bien, on est avec les voitures anciennes et toutes les particularités, et c'est sur ces particularités qu'on a des différences de formation. Et donc, je pense que c'est très important dans ce débat qui est ouvert au grand public qu'on est ici dans la famille hara national, entouré de voitures hara national, dans notre histoire hara national. Donc, nos voitures tradition, elles veulent dire quelque chose. Mais quand c'est en grand public, ça veut peut-être dire autre chose. Donc, on va juste se méfier à ce terme voiture ancienne. Menage des voitures anciennes. D'accord. Oui, alors, tout à fait. On allait en parler sur cette diapo, alors pas aussi précisément que toi, Louis, mais on allait rappeler, en fait, que les situations étudiées sont toutes des situations qui concernent les voitures IFCE, donc hara national, des meneurs IFCE, donc hara national, et que ce sont ces situations auxquelles on s'est intéressé. Donc, ce qu'on va dire, en fait, est lié, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'activités situées, bien là, on a un élément de situation, un élément de situation complètement culturelle, pourrait-on dire, il faut le préciser. Donc, on a travaillé, en fait, sur six situations, on l'a dit tout à l'heure, ces situations, elles ont concerné cinq meneurs, dont trois ont été aux manettes, aux guides, aux commandes, onze chevaux, quatre types de voitures, omnibus, dock-cars, deux roues, un squelette et un grand break, et puis, évidemment, tout un tas de matériel de rarnachement adapté à ces différentes voitures et à ces différents types, en fait, d'attelage tradition. Vous avez les photos en bas, en fait, des six situations qui ont été étudiées. Alors, comment se sont construites les données ? On l'a évoqué tout à l'heure sur le plan méthodologique. Il y a un certain nombre de films, ça s'est traduit par des films de ces activités de menage avec différents dispositifs vidéo, des caméras subjectives GoPro, caméras 360, caméras au point. Donc, en fait, sur chaque situation, on a réussi à avoir les deux points de vue subjectifs et plus extérieurs qui permettent de faire différents montages. Voilà. on a des bouts on a évidemment des entretiens d'autoconfrontation associés à ces traces d'activités filmiques. On a des verbalisations simultanées ou interruptives, c'est-à-dire des propos qui ont été saisis dans les interactions in situ au moment du harnachement ou même en voiture. On en aura quelques illustrations qui traduisent autant de notre point de vue ce qui va être repris, par exemple, en autoconfrontation. En tout cas, qui peuvent soit le confirmer, soit le renforcer, soit le préciser. Et puis, il y a des entretiens socio-historiques qui ont été menés qui visaient à resituer effectivement l'utilisation de ces attelages dans un contexte socio-historique que certains d'entre vous avaient connu à un moment donné ou par soit directement, soit par des lectures ou de génération en génération. On peut peut-être lancer la petite illustration vidéo qui, justement, au travers de l'omnibus, restitue un petit peu ces différentes données, documentation de traces de l'activité. qui, on peut cette voiture, elle circule sur quel revêtement et dans quelle forme de circulation on est exclusivement sur des voitures à cheval, c'est comme l'immus, il va aller à la gare en fait, donc sur quel type de revêtement il va croiser quel type d'autre véhicule. on peut voir ce qu'on a pu dire au niveau, mais ces voitures qui sont en paru, en fait, ces obus sont en paru quand le train n'est pas paru. C'est ça, c'est ce que disait au début, c'est une association des bus. Voilà, le train avec un autre. C'est pour ça qu'il y a une évolution dans les déplacements pour voyager, parce qu'à base, c'était des dirigeants, des attachés, donc qui partaient d'une file à l'autre ici avec des déroulés. Les Omnibus ici, ils faisaient des déroulés, parce que je pense qu'on va pouvoir aller à l'Uzieste, il y a ces Omnibus qu'il y a et qui se attelait à Troyes, à l'EDEC, se attelait à Troyes. Attention, il y a le livre. Je vais pouvoir m'arrêter, garder mes chevaux arrêtés pour pouvoir faire monter les jambes. C'est ce qui est important puisque si mes chevaux bougent au moment où quelqu'un monte dans la voiture, il n'y a que lui couper la marge. C'est pour ça que tu es arrivé dans le tête. C'est pour ça que Franck va à la tête des chevaux. Donc là, c'est un chevaux, je n'aurais pas fait les jambes de Franck. Mais là, avec ces deux-là, je sais qu'il y en a un qui peut bouger. Donc je sécurise. Et celui qui peut bouger, c'est plutôt celui de droite ou de droite en tout cas ? C'est ce que j'allais dire. C'est celui qui tire le moins qui peut bouger le moins. C'est les coquettes. Oui, c'est celui que j'ai. C'est une petite descente. Oui. Une petite descente. Donc tu as le moment de vite quelque part. La voiture qui pousse dans un, même si tu as ton frein, donc tu as le moment de fortement quand même. D'accord. Ça pourrait être normal, un peu de coups de guédé qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. C'est naturel chez Jérôme d'être obligé à ce moment-là. Parce que c'est la vie de descente, il n'y a pas des choses pas en force. Donc il pourrait se passer quelque chose. D'accord. Je vais commencer à desserrer la mécanique pour laisser pouvoir librement les chevaux reprendre contact avec leurs traits. Et puis là, je vais faire ma partenaire. Exactement. Et là, tu me surprends parce qu'on est encore dans une descente légère, mais une descente tout de même. Et tu relances en fait l'attelage au trot avant d'être arrivé en bas. Oui, oui. Donc voilà, c'est juste pour illustrer ces différentes traces d'activité. Donc là, il y a des points de vue caméra extérieure, des points de vue GoPro, des entretiens d'autoconfrontation, des entretiens socio-historiques. Donc voilà, avec ces différentes documentations de l'activité, il me semble qu'en fonction des visées, on peut faire des capsules vidéo d'une très très grande richesse. Parce qu'évidemment, là, on a choisi juste un petit aspect, une petite entrée sur l'arrivée à la gare, etc. pour resituer ça. Mais évidemment, chaque entretien, on va le voir plus loin, dure. Voilà, il y a plus de 9 heures de films d'entretiens socio-historiques, il y a 10 heures de films de traces d'activité, 12 heures de films d'autoconfrontation, plus toutes les notes ethnographiques associées. Voilà, donc avec des données qui ont été retranscrites. Donc, et après, les procédés d'analyse ont permis, sur la base de ce qui avait été déjà fait en termes d'analyse, notamment sur Modemat 4, on est reparti de là. Voilà, ce travail d'analyse a consisté en repartant, évidemment, de ce qu'on connaissait déjà. Et évidemment, dans ces X heures d'autoconfrontation, de traces d'activité, il y a énormément de... On verra tout à l'heure dans la présentation de résultats de pareils, avec des spécificités, évidemment, liées... Mais il y a plein de préoccupations récurrentes ou de façons de faire que l'on retrouve, que ce soit dans les trajectoires, que ce soit dans les modalités de pilotage avec les guides. Et après, on a, évidemment, des spécificités qui font émerger des aspects qui sont vraiment spécifiques aux voitures. On en donnera quelques illustrations. Donc, là, on va... Donc, on a fini le premier gros bloc. On peut, bien sûr, échanger à tout moment sur chacun des blocs. Là, on va rentrer dans un bloc qui concerne les résultats. Donc, on va vous proposer un certain nombre de résultats saillants. On va essayer de fonctionner... Alors, on va... On en a choisi un certain nombre. Il y en a d'autres, potentiellement. On a choisi un mode de présentation du général au particulier. On commencera par quelques points qu'on tire des entretiens socio-historiques, dont certains qui vous sont très connus. D'autres, peut-être moins ou moins évidents à appréhender de votre place. Ou comme ça, on n'en a pas encore parlé, en tout cas. Pour dire ces résultats, on a choisi de fonctionner, parce qu'il y avait aussi cette attente-là, de mettre en exergue ce qui pouvait être pareil, ou pas pareil, en fait, entre l'attelage tradition tel que vous le définissez, vous, et puis l'attelage sportif, en particulier. Alors, pareil, on a appelé ça des traversants, c'est-à-dire des choses qui peuvent traverser, quelles que soient les choses qu'on va retrouver, quelle que soit la pratique de menage, qu'on soit sur une voiture sportive avec un attelage multiple, ou sur un grand break avec un attelage multiple, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont être conservées, qu'on va retrouver chez un meneur ou chez plusieurs, et puis, donc, on appelle ça des traversants, et puis ensuite, des choses qui ne sont pas pareilles du tout, une activité très spécifique liée à la situation, donc au type de voiture, donc au type de chevaux, dont il faut souligner qu'on n'est plus autant des haras, où cette pratique, elle a été réalisée, d'abord et avant tout, avec des étalons. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, 11 chevaux, sur les 11 chevaux, aucun étalon. Donc les choses ont bien évidemment bougé. Et on fera, pour terminer cette partie résultat, et ça sera quelque chose à part, si vous voulez, une focale sur la méthode Aronbar. Alors, on abordera la question à partir de deux termes que je redéfinirai, le terme de technique et le terme de culture. Alors, ce que nous apprennent les entretiens socio-historiques, finalement, faire des entretiens comme ceux-là, on ne le fait pas tout le temps, donc là, on l'a fait parce que ça nous paraissait judicieux au regard de l'objet, de cette étude-là. Ça nous permet de plonger dans une dynamique des pratiques et des usages sur un temps long. Bon, c'est a priori le terme de tradition dit lui-même, cette chose-là. En même temps, en évitant de tomber dans certains écueils, ce n'est pas parce qu'on s'inscrit sur un temps long que les choses restent complètement identiques. Je viens parler, par exemple, je viens juste de parler du type de chevaux. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'IFCE et aux feux Aras Nationaux, eh bien, c'est une pratique où on ne voit plus des talons, a priori, ou plus aussi souvent, en tout cas. Donc, on apprend des choses concernant l'utilisation des voitures. Quelles voitures ont été pilotées ? Par qui ? Avec quels chevaux ? Quelles associations ont été faites ? On apprend comment les professionnels des Aras Nationaux pouvaient exister en tant que ce professionnel identifié, associé souvent à un attelage. Joël Targer, on a compris qu'il était quelqu'un, référence sur tout ce qui concernait le Tridem, plutôt avec des chevaux arabes, notamment avec un dockard de roue, là où d'autres personnels des Aras pouvaient être associés à leur attelage. C'est-à-dire, bon, voilà, ils avaient l'habitude de piloter plutôt cet attelage-là, dont ils devenaient des spécialistes. Les entretiens socio-historiques nous apprennent aussi des éléments qui concernent la formation et l'éducation. L'éducation de quels chevaux ? J'en ai parlé. L'éducation des talons, quoi. Des talons qu'il faut aussi travailler pour conserver leurs qualités. Alors, bon, ils ont des qualités génétiques, mais pas que génétiques. Il y a aussi des choses qui sont liées à l'éducation. Et aux Aras Nationaux, évidemment, les personnels des Aras avaient pour mission d'entretenir, en fait, de développer une éducation de ces chevaux-là pour que, non seulement les qualités génétiques et tout ce qui va avec, mais aussi cette éducation-là, elle puisse être déployée, développée, qu'elle essaime, si vous voulez, puisqu'ensuite ces étalons partaient sur les stations des Aras pour ensemencer des juments, ici ou là, pour entretenir le patrimoine national, en fait, au service de l'agriculture, au service de l'armée, fut un temps, etc., etc. Les entretiens socio-historiques, aussi, nous enseignent des choses concernant l'entretien du métier, du métier lui-même, au sein des Aras, des agents des Aras, notamment dans les fameux Inter-Aras, puisque, au Inter-Aras, les personnels des Aras venaient, il y avait des compétitions, des compétitions où on voyait ces voitures traditionnelles, soit parce qu'elles permettaient de faire se déplacer un responsable, le responsable d'un site, ou bien un autre personnel, soit parce qu'elles permettaient de déplacer du matériel, soit parce qu'elles étaient engagées, tout bêtement, dans les compétitions. C'était un temps fort, comprend-on, où les personnels des Aras pouvaient montrer, en fait, tout ce qu'ils savaient faire, tout ce qu'ils savaient faire avec les chevaux dont ils étaient responsables, et on revient sur les questions d'identité, quoi. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Franck en a parlé, on apprend, en fait, une périclitation des usages des hippomobiles et autres hypotractions, avec l'avènement du chemin de fer, puis de l'automobile. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, pourquoi on a choisi de mettre cette diapo-là ? C'est quelque chose qui est connu, mais là, avec les entretiens socio-historiques, on a des éléments qui sont des éléments de détail, et on le verra tout à l'heure, quand on terminera ce diaporama, en termes d'ouverture, ça nous amène à réfléchir à notre actualité, cette histoire-là. C'est-à-dire, l'histoire, c'est quelque chose qui bouge, qui va dans un sens, qui va dans un autre. J'ai volontairement choisi le terme de périclitation, pour ce qu'il veut signifier, enfin, pour ce qu'il veut dire très précisément. Et en même temps, on en est rendu, si vous voulez, à souvent la photo du bas. Là, c'est Montpellier, c'est une rue à Montpellier, aujourd'hui. Voilà, donc, je n'en dis pas plus là-dessus. On y reviendra tout à l'heure, en toute fin de diaporama, c'est une piche nette. Autre chose qui nous est apparue intéressante, entre autres, en fait, ces entretiens socio-historiques, ils nous renseignent aussi sur les usages d'enseignement et d'apprentissage au sein de la maison. Alors, entre autres usages, une avancée des places et des responsabilités, à côté de la voiture, puis sur la voiture, puis à côté du meneur, jusqu'à venir à la place du meneur lui-même. C'est-à-dire, comme une passation de témoins, c'est-à-dire, je me souviens de cette discussion avec Franck, où on est à côté, puis on en vient être derrière, et puis quand on est derrière, on voit des choses, on entend des choses. On entend des bruits, on entend les changements de revêtement, on entend le meneur qui dit des choses. Et puis on se rapproche, on le voit faire des choses. Avec ce qu'on entendait, l'œil commence à rentrer en ligne de compte. Il va voir des choses en relation à ce que notre oreille appréhendait. Il va le voir d'une autre place qu'à pied. Et puis ensuite, il va avoir la possibilité d'être à côté du meneur. Là, il va aussi entendre des choses et il va voir encore différemment. Peut-être que, quelquefois, lui donnera-t-on les guides. Et puis, un jour, vient le moment où celui qui avait la responsabilité de cet attelage-là part à la retraite. Et ce moment, en général, est un moment de passation de témoins, où cette personne qui était à pied, qui est passée derrière, qui est passée à côté, va prendre sa place, comme dans une passation de témoins. Donc, une conception de l'enseignement d'apprentissage qui est tout à fait particulière et qui, à mon avis, laisse des traces, a laissé des traces dans les personnels de cette maison, où qu'ils soient, et certains sont encore dans cette maison. Et je pense que ça les a profondément marqués. En tout cas, ce qui m'a intéressé, quand on a compris ça, c'est cette idée du temps. Du temps long et de la qualité de ce qui se réalise sur un temps long, en relation interpersonnelle, entre des gens de métier, et en relation interpersonnelle, entre humains et non-humains. Si on veut, un petit mot là-dessus, tu as bien mis l'accent, c'est-à-dire qu'on est bien là sur une transmission dans le temps long, alors qu'un des objectifs de cette expéditation, c'est aussi de donner des éléments pour des transmissions, mais sur des temps plus courts, et sur de la formation. Et voilà, donc ça interroge, on n'apprend pas la même chose, ni de la même façon, sur une ou deux ou trois décennies, et sur quelques mois. Complètement, et en même temps, on le verra tout à l'heure, c'est une question qu'on va poser en ouverture, et sur laquelle on souhaiterait échanger avec vous. Et en même temps, en deux ou trois mois, on a parfois des condensés de temps long, c'est-à-dire que ces deux ou trois mois, ils sont perclus, en fait, de toute cette histoire-là, c'est-à-dire tout ce qu'on essaie de transmettre en deux ou trois mois, c'est aussi des choses qui viennent parfois d'assez loin. Alors après, la question qui se pose, c'est le temps, en fait, pour que l'apprenant construise ce qu'il a à construire, avec le paramètre temporel qui est, à mon avis, quelque part incompressible, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la qualité des dispositifs de formation qui sont mis en œuvre, le temps ne peut pas être négligé. Mais on y reviendra. Justement, ça sera intéressant à un moment donné, peut-être pas tout de suite, quand ils le souhaiteront, mais les meneurs et les sachants des arts nationaux avec lesquels vous avez travaillé, sont tous des formateurs en attelage. Et cette introspection, quelque part, que vous avez amenée chez eux, qu'est-ce que ça a... Certainement, ça a dû faire bouger les choses en eux, et peut-être dans la pédagogie avec laquelle ils transmettent le format. Oui, du coup, on peut se demander, effectivement, comment ces formes d'apprentissage que certains d'entre vous ont vécues par une immersion longue peuvent se retraduire ou se transposer dans un contexte temporel, évidemment, beaucoup plus ramassé, mais avec un petit peu les mêmes visées. Parce que ces formes d'apprentissage par proximité, par empathie, par compréhension, par immersion, sont aussi essentielles dans tout apprentissage. Et que les formes, des fois, trop distanciées ou trop vite théoriques, peuvent ne pas prendre de sens. Mais en même temps, il faut trouver les conditions pour que ces situations où on est en observation, par exemple, ou en immersion, qu'elles prennent du sens véritablement. Donc, pour, effectivement, aiguiser le regard, aiguiser les différents sens, etc. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on redébattra plutôt sur les visées de formation. On peut passer à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante, en fait, c'est les entretiens socio-historiques qui nous permettent d'apprendre quelque chose aussi concernant la maison IFCE, c'est-à-dire des changements qui sont ceux de cette maison et de l'histoire dans laquelle elle s'inscrit, et qui ont très certainement une incidence, en fait. Et une incidence peut-être plus marquée qu'on ne pourrait le penser comme ça en arrivant, surtout quand on ne le prend pas du tout en compte, ce dont on va parler là. À les entendre et à regarder les lieux, à regarder les voitures, à regarder les lieux sur lesquels, qu'au-delà de cette étude, on a pu aller, que ce soit au ras du pain ou ailleurs, on a la sensation d'un héritage aristocratique, d'un certain point de vue. On a la sensation d'une culture, à un certain moment donné de l'histoire, d'une culture d'un appareil d'État, à une époque où les haras, bon, ben, ils sont là pour faire du cheval militaire, du cheval agricole, c'est-à-dire, en gros, sans chevaux, la France ne tourne pas, elle n'a aucune visibilité internationale, elle n'a aucune puissance de feu internationale, c'est un appareil d'État pour que la France soit forte, non seulement dans ses régions, mais la France soit forte tout court, quoi. C'est-à-dire, sans cheval, à une certaine période de l'histoire, il n'y a pas de France forte, quoi. Pas de France forte parce qu'on ne produit pas, parce qu'on ne mange pas, parce qu'on ne guéroit pas avec une puissance de feu suffisante. Donc, forcément, il y a ça. Et donc, une culture qui est marquée par les usages militaires jusqu'à des mots qui sont prononcés dans les entretiens sociaux historiques, où on va parler d'un adjudant, par exemple, des Hara. Donc, on a des grades, on a des modes de fonctionnement, on a une hiérarchie qui est très marquée. Et puis, au fil de l'histoire, en fait, une culture qui devient plus libérale et qui est marquée par des usages entrepreneuriaux. On le voit quand on trempe les yeux, ne serait-ce qu'ici, si on regarde la petite pancarte qui est à l'entrée à droite, on a une série de sponsors, dont des grandes marques, de fast-food ou autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tradition, de ce point de vue-là, est forcée de rencontrer une forme de modernité. Alors, si on actionne en deux clics, les deux clics suivants, on a un mouvement. Alors là, volontairement, on met ces deux mouvements-là pour essayer de se dire et de bien comprendre qu'aujourd'hui, il nous semble qu'à l'IFCE, si vous voulez, on a le triangle vert avec cet héritage aristocratique, culture, appareil d'État, culture militaire, qui est toujours là. On a un reliquat de cette culture-là. Et on a le développement. C'est pas qu'il n'y avait pas de culture entrepreneuriale jadis, mais effectivement, aujourd'hui, elle s'est développée. Et on est très certainement, on est plutôt à droite du schéma. Et ça pose la question de l'attelage tradition, c'est-à-dire comment la tradition, on le reverra aussi, c'est-à-dire que ces diapos-là qui sont issus d'une certaine lecture des entretiens historiques, nous serviront à alimenter les débats qu'on souhaiterait avoir avec vous à la toute fin, en fait, de la présentation. Donc, on peut passer. Alors, suite des résultats, on va rentrer dans le pareil, pas pareil. L'idée, c'est qu'on va essayer, avec vous, de renforcer un certain nombre de compréhensions concernant l'activité de ménage, là, en particulier, sur des voitures qui concernent des équipages qui impliquent des voitures anciennes. L'idée, c'est d'éventuellement faire de nouvelles découvertes ou de mettre à jour des choses que vous savez très bien mais que vous êtes les seuls à savoir très bien et donc qu'on a du mal à partager. L'idée, c'est d'arriver à voir de la différence dans la différence, c'est-à-dire que la mauvaise idée, ce serait de se dire, tiens, l'âge tradition, il est vraiment à part et il est tout différent. De l'attelage sportif, par exemple. Sans doute est-il différent mais sans doute est-il un peu pareil aussi. Et sans doute, au sein même de cette différence, y a-t-il encore de la différence ? On le verra tout à l'heure. Si on compare le ménage d'un deux-quarts de roue en tridème avec un ménage de grand break en attelage à 4 chevaux, c'est sans doute assez différent. Il y a un écart assez fort et peut-être qu'il y a autant de proximité entre 4 chevaux et un grand break et 4 chevaux et une voiture sportive et de différence qu'entre un tridème de quart de roue et un grand break avec 4 chevaux. Donc la question de la différence, elle se pose, et de la différence à la différence. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'attelage tradition, ça regroupe, ça a l'air d'être une famille à part, que dans cette famille, il n'y a pas des choses qui sont très très spécifiques de la façon dont les gens s'y prennent selon la situation, c'est-à-dire l'alliance, l'alliage, le meneur, ces chevaux-là, cette voiture-là. On va forcément pointer un certain nombre de spécificités, on va revenir sur la spécificité des situations, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire attelage, attrade versus attestport, attrade versus attrade aussi, à voir quoi. Donc là, il y a une petite timbre, si on l'actionne, il y a une vidéo. Juste pour présenter, orienter votre regard et votre écoute, donc c'est un petit montage avec Joël, et qui illustre bien, là, il me semble-t-il, le caractère très spécifique du dock-car, du tridem à deux roues, et comment il en parle en autoconfrontation, en lien direct avec les problèmes que ça pose de pilotage. Comment, un meneur, mais vous êtes tous dans ces postures-là, vous êtes en permanence dans une activité de recherche, parce que les situations sont différentes, là, en l'occurrence, il découvre, il ne connaît pas les chevaux, donc il va faire avec. Et comment vous cherchez des solutions dans des situations que vous arrivez à inventer et à improviser des solutions, tout en faisant. donc ça, c'est assez caractéristique, me semble-t-il, on va retrouver ça chez plein d'entre vous, dans plein de situations. Voilà, donc il y a à la fois des choses très nouvelles et des choses très particulières, et puis le caractère aussi très humble des meneurs, même si on vous appelle les sachants, les experts, on va voir que dans chacun des corpus que l'on a pu décortiquer, à certains moments, vous vous ajustez véritablement, vous êtes en interaction avec des non-humains mais qui ont leur propre personnalité, vous faites au mieux avec. Vas-y. Oh, oh, là, voilà, oh, oh, viens, 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 oh, oh, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, allez, allez, trotter, on va trotter, ils sont mieux. Là, voilà, c'est bien. Oh, 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 oh. Ok, on a les mains qui font un petit... Qui accompagnent. Qui accompagnent. Il faut accompagner, il faut penser qu'on ne fait pas un mouvement et on les accompagne. Il y a une chose qu'on voit de l'extérieur aussi, je ne sais pas quand tu le sens-toi et si à ce moment, c'est là, on a un petit effet comme ça la voiture, c'est-à-dire qu'on a un léger effet rebond qui est à peu près de 8-10 cm quasiment constant dès qu'on est sur le trot. Bon, on ne va pas l'avoir, mais dès qu'on est sur le trot, on va passer le petit rebond comme petit ballon. C'est là qu'il y a l'importance du réglage de l'équilibre. De l'équilibre. Il faut qu'on ait ce petit rebond. Si on n'a pas ce rebond, c'est qu'on est trop en avant et donc c'est le cheval qui prend tous les roues et les brancards. Il faut penser que les brancards ne sont pas les prises. Ce n'est pas gros un brancard par rapport au cours. Il faut péter un gros rebond et péter les brancards. C'est le confort du cheval. C'est légèrement comme ça, sans appuyer vers le loin ni trop vers le haut. D'accord. Tu le ressens ce petit rebond-là ? Ah oui. Là, tu le ressens ? C'est là qu'il faut être souple. C'est comme un cheval toujours. Les épaules, les reins, il faut que vous accompagniez au mouvement et votre rein. Il faut qu'on a marre. Si tu montes sur une voie, je ne les ai pas à 100% avec moi. D'accord. Je sens que là, il se passerait quelque chose, je ne suis pas sûr d'avoir le contrôle. D'accord. Ok. Ce n'est pas moi qui vais les rassurer. On ne se connaît pas assez. Oui, on ne se connaît pas assez. Là, pour moi, je suis passager clandestin entre guillemets. Je sais que il ne se passera rien parce que les chevaux sont bien, mais s'il se passe quelque chose, j'aurais beau faire haut, je ne suis pas sûr qu'ils sont bien avec moi. D'accord. Il y aura la panique avant moi, je pense. D'accord. Là, je suis dans l'un des esthétos espus. Ah oui ! Ah oui ! Voilà. D'accord. Là, je sens qu'il revienne un peu. Celui, parce que c'est toujours celui du milieu qui est le premier volet qui va, qui le joue des petits pouvrets. Il faut de la panique. Oui. Donc, c'est celui-là. D'accord. C'est celui-là. Ok. Pour l'instant, la volée, je le connais, enfin, je le connais, je le sens que le chemin est bien. Tu fais ça, il fait ça, tu fais ta boucle, il tourne. Non, celui-là, on l'a, le timonier, on l'a. Celui-là, je ne l'ai toujours pas. D'accord. Je ne l'aurai pas. D'accord. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais je ne veux pas le contrarier. Ah, pas. Doucement. Doucement. Je ne l'aurai pas, sur cette séance-là. Pas assez long. Pas assez long, oui. Je sens que, de toute façon, je ne l'aurai pas. Donc là, je vais me simplifier la vie. On va voir, vous faire dire, mais je vais me simplifier la vie. Oh, oui. Ah, oui. Là, oui. Viens. Là, oui. C'est bien. C'est bien. Oh, oui. C'est bien. Oui. Ce que je recherche, là, c'est l'alignement. OK. Le fait, là, tu, clairement, tu roules à ras, en fait, de l'herbe. Tu n'es pas au milieu, au fait, de l'aller. Non, parce que ça m'arrange. Tu l'as cherché. Tu y restes parce que ça t'arrange. Parce que ça m'arrange. Ça canalise un petit peu celui du milieu. Parce qu'il a la bordure. Au moins, là-dessus, il va s'appuyer. Oui. Il ne va pas partir. Et puis, je ne veux pas non plus les ramener sur la droite parce que si je les ramène sur la droite, je vais les fâcher. D'accord. Et puis, il se prépare un virage à droite. Voilà. En plus, je m'écarte pour le virage à droite. Mais en plus, j'ai mon petit confort. D'accord. Il a la bordure, je ne sais pas, il ne va pas être un petit. Il dégage, lui, souvent, sur la gauche, en plus. Je me suis appuyé là, je démarge. D'accord. Tu l'as cherché, ça, d'aller t'appuyer là ? Ou tu t'es dit, on est là, c'est ça l'arrange. Inconsciellement, il m'y rendait et moi, j'ai toié mon confort. Il s'est très bien que ce soit là. D'accord. En plus, je suis à ma droite. D'accord. Je vais y rester. D'accord. Parce que je n'ai pas envie de changer les mains parce que je cite à ma gauche, il va m'enmerder. En bilouillant, en plus, on a des délits qui glissent un peu, qui ne m'approchent pas. Et inconsciemment, je l'ai relâché, j'ai desserré en voulant jouer, en ajustant celui du milieu, j'ai relâché un peu ma mollée et elle est partie. D'accord. Je relâche juste. Ok. Tout le monde est en ligne, ajuste vraiment, sauf qu'il est un peu moins. D'accord. C'est ce que tu joues. Ok. D'accord. C'est celle du haut, celle du leader 2. J'ai repris ça. Oui, oui. Mais ça, c'est énorme. D'accord. Je n'ai pas repris 10 cm. J'ai repris... Des deux côtés. Des deux côtés. Parce que j'ai mon alignement. D'accord. Je suis bien réjusté avec la longueur. D'accord. On reprend les deux. Gentiment. Là, j'ai mon alignement parfait. Je cherche ça, je l'ai. D'accord. Donc, je suis ajusté et on continue. Là, on continue de jouer. Voilà. Voilà. Là, je n'ai pas bouclé pour tourner. Je n'ai pas besoin. Je suis ajusté, j'ai un petit virage. Je ne vais pas faire une boucle. Il ne faut pas se compliquer la vie. Parce qu'en faisant une boucle, vous avez... Inconsciemment, vous jouez un peu avec les... Vous faites ça, vous perdez de contact. Vous allez chercher, vous faites votre boucle. Quand vous rendez, pas à peine, vous les emmerdez, il ne se complique la vie. Un petit virage. Il n'y a pas besoin de boucler. Je ne boucle pas. D'accord. Voilà. Donc, à travers ce petit montage, on voit bien comment on accède à la partie immergée de l'iceberg. Toutes ces aspects de préoccupations, d'ajustements très fins, etc. et du coup, ça peut nourrir des échanges. Voilà. Philippe Roche, je suis formateur, c'est lié, responsable des voitures, référent patrimoine. Mais là, quand je vois Joël parler, je vois très bien ce qu'on a vécu tous quand on a travaillé avec les étalons. Je vois dans cette réserve qu'il a, parce que la manière qu'il a de parler de ces chevaux qu'il mène, qu'il ne connaît pas, et pour nous, c'était toujours comme ça, tous ces étalons qu'on a bougés, il y avait ce respect par rapport à les étalons et de ne pas aller les fâcher, de chercher le petit diamant qu'il y avait dans chaque cheval et on composait avec. Et là, je vois exactement ce que Joël veut dire. On a tout le temps travaillé comme ça. On n'est jamais allé au-delà de ce qu'il fallait parce que ça pouvait devenir très dangereux très vite et casser des chevaux, risquer de casser un cheval, se faire mal soi-même, casser le matériel. Et là, je revis vraiment ce qu'on a vécu toute notre vie quand on travaillait avec des étalons où c'était vraiment très très susceptible et il fallait composer. Et quand on trouvait la bonne composition, là, ça roulait. Et là, Joël me régale de l'entendre. Oui, effectivement, une grande partie de son activité dans cette situation-là tourne autour de cette posture. Il essaie, mais d'ailleurs, les autres meneurs, on a aussi des éléments qui vont dans ce sens-là, vous recherchez ce qu'on peut appeler, nous, à partir de certains auteurs, le potentiel de la situation. C'est-à-dire que vous êtes toujours présent à l'instant T, à l'instant T plus 1, rien n'est jamais acquis et vous allez, plus ou moins consciemment, utiliser ce qui se passe, alors évidemment, dans les réactions, les interactions avec les chevaux, mais aussi dans l'environnement. Et ça, on va le retrouver, vous verrez, on le retrouvera tout à l'heure avec Louis dans une autre situation, le coup de la bande d'herbe, là, etc., sans le conscientiser au moment où il le fait, forcément, en fait, il s'appuie dessus véritablement dans la situation. Et du coup, ça, c'est important parce que ça révèle quand même des dimensions de présence à la situation très, très importants et de s'appuyer sur ce qui se fait au moment où ça se fait et d'être dans une permanence à la fois dans ces micro-ajustements, on le voit après avec les guides de la même façon, et tout en ayant des intentions, mais des intentions qui vont évoluer puisque, en fait, voilà, le comportement de ce deuxième volet qui le surprend tellement, il dit, il y a un moment, je sais que je ne vais pas pouvoir, donc je vais me simplifier la vie et il va utiliser les deux autres chevaux comme vous le faites dans d'autres situations pour canaliser et cadrer un petit peu ce cheval. Oui, ça, par exemple, c'est un élément pareil, c'est-à-dire utiliser indirectement, arriver à canaliser ou à mettre au travail ou à faire en sorte qu'un cheval soit dans ses meilleures dispositions en agissant sur les autres. On l'avait déjà avec lui quand on travaillait sur Moins des Mat 4 avec un cointure de chevaux où un des chevaux s'appelait Chewbacca et où Chewbacca qui était un cheval potentiellement explosif soit dans les meilleures dispositions, il travaillait sur Samsung à côté, le timonier droit là où Chewbacca était timonier gauche pour que le timonier gauche soit dans les meilleures dispositions. Là, c'est le leader 1, il décale à gauche pour le faire rentrer dans le rang et pour retrouver la ligne pour des raisons de sécurité, pour des raisons de maniabilité. Il va s'amuser avec le décor, entre guillemets, et puis avec les autres chevaux, c'est-à-dire que des fois, il va décaler le Wheeler pour qu'il soit dans l'alignement du leader 1 et après, la ligne va se reprendre, etc. On peut passer. Alors là, c'est long, ce n'est pas évidemment à lire, c'est juste parce qu'on vous fournit le diaporama avec, donc il faut qu'il y ait un peu de lecture, on reprend des éléments du rapport, pas tous. La logique interne, quand on a travaillé sur Moins des Mat 4 et quand on a travaillé sur Optimat Pro, on en est venu à, chemin faisant, préciser ce qu'on a appelé une logique interne, en gros, une carte d'identité. Globalement, c'est un terme science et technique des activités physiques et sportives. Donc, carte d'identité d'une pratique, quelle qu'elle soit, qu'on fasse du volleyball, du rugby, du kayak, ou autre chose, en fait, on peut s'amuser à définir, délimiter, ce qu'on appellera une logique interne. En jaune, vous avez des éléments qui sont, a priori, spécifiques des situations et du menage dans ces situations-là. On retrouve des éléments qu'on avait ailleurs. Par exemple, si je lis le début de la logique interne, dans un environnement dynamique, l'attelage est une activité de pilotage embarquée impliquant la coopération d'un équidé ou de plusieurs et visant la réalisation optimale d'un parcours dans le respect de l'équipage, du milieu et des usagers. Bon, ça marche aussi pour l'attelage tradition. Tant on dit que les préoccupations fondamentales et les intentions cruciales d'un meneur en situation sont en particulier, par exemple, la première, l'intégrité physique et mentale du cheval, une attention particulière est portée au fait de permettre d'être au cheval d'être dans un confort entre guillemets, une locomotion et un fonctionnement de ces chaînes musculaires optimaux. On le retrouve aussi en attelage tradition. Par contre, concernant le point sécurité et manœuvrabilité de l'équipage, on a quelque chose de quand même spécifique. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, les voitures peuvent faire à 700, 800 kg. C'est rarement le cas en attelage sport. Donc, les voitures pouvant être beaucoup plus lourdes, l'équipage pouvant être particulièrement encombrant, cette attention sécuritaire, elle est peut-être décuplée dans ce genre de situation. En tout cas, dans les situations qu'on a analysées et où se trouvent les meneurs aujourd'hui en termes de compétences, menage de voitures attelés tradition, puisque ce n'est pas aussi quelque chose qu'ils font tous les jours. Ce n'est pas l'essentiel de leur activité professionnelle aujourd'hui. Autre chose, une chose qui disparaît dans le cas, ou qui semble disparaître dans le cas de l'attelage tradition tel qu'il a été étudié dans les situations qu'on a vécues, en attelage sport, on a en fait une recherche d'optimisation du système dynamique cheval, arnachement, voiture, en réduisant au maximum les perturbations possibles du arnachement et ou de la voiture sur la locomotion et l'équilibre du cheval. Une chose qui est intéressante de noter, c'est qu'on a moins voire pas ce qu'on a beaucoup en attelage sport, notamment sur des marathons ou sur des maniabilités, c'est ce que les meneurs appellent la recherche de continuité de la traction. C'est-à-dire que pour arriver à envoyer des courbes rapides avec une voiture dont le centre de gravité est bas, les pilotes vont rechercher une continuité de la traction, c'est-à-dire avoir les traits le plus souvent tendus pour que les courbes prises soient des cours optimales souvent à vitesse élevée. Sauf qu'on n'est pas dans les mêmes voitures, le centre de gravité n'est pas au même niveau, les roues ne sont pas dans le même matériau, les vitesses de déplacement ne sont pas aussi les mêmes, ce n'est pas les mêmes recherches. Donc, finalement, cette chose-là, la préoccupation qui est constante en situation de compétition en sport, on ne l'a pas, on ne la voit pas en attelage tradition dans les situations de ménage qu'on a étudiées. Elle n'est pas présente, on ne la retrouve pas. Voilà, donc il y en a d'autres comme ça, c'est-à-dire quand on regarde l'attelage tradition d'un peu près, on se rend compte qu'on peut ajuster à la marge, mais pas qu'à la marge, ce qu'on appelle la logique interne, et donc, elle peut être retravaillée ou précisée pour qu'elle soit plus englobante. Une logique interne, c'est une forme de modélisation en recherche quand on a ce qu'on appelle un cas négatif, en général, un cas négatif, c'est-à-dire un cas qui ne rentre pas dans la modélisation ou dans ce qu'on a vu jusqu'ici, il permet de préciser, d'enrichir, de démultiplier la modélisation elle-même. Donc là, il y a peut-être un intérêt à réviser ou à inventer une logique interne qui soit spécifique, effectivement, du monde de l'attelage tradition. On peut passer. Sur la question de garnir, réglé, attelé, réglé, pareil, on va avoir un certain nombre de choses. Le meneur, il est toujours guidé par deux grands principes. Le matériel, il ne doit pas blesser, préoccupation de santé et de sécurité du cheval. Il est toujours guidé par le principe de, le matériel doit être disposé de manière à optimiser les possibilités locomotrices du cheval et leur expression, donc préoccupation de la qualité de la locomotion du cheval, la façon dont on garnit, dont on règle, dont on met à la voiture et dont on règle. On retrouve ces deux préoccupations qu'on avait déjà en attelage sport. Par contre, on repère un certain nombre de spécificités que vous avez en jaune. Par exemple, le volume de matériel de renachement et les pièces spécifiques à l'attelage multiple implique un nombre de gestes plus important, une vigilance supplémentaire à certains points de réglage, panurge, crochet d'arainement. Le dockard de roue, Joël en parlait dans la vidéo précédente, implique un équilibrage en fait de la voiture et un équilibrage à chaque fois qu'un nouveau meneur va monter ou bien s'il monte seul ou si on monte à deux ou etc. L'équilibrage va être réalisé très très précisément pour les raisons que Joël a évoquées dans la vidéo qui est juste avant. Et un certain nombre d'autres points. analyser cette activité précise permet de mettre au jour ce genre de petite finesse. On peut passer. Sur la question des embouchures, on va retrouver ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que les gens qui sont habitués à ce genre de pratiques, c'est évident pour eux, ça ne l'est pas du tout pour les gens qui ne sont pas des gens de métier. On peut avoir des embouchures qui sont les mêmes pour les X chevaux d'un attelage. On peut avoir des embouchures qui sont différentes entre les 4 chevaux d'un attelage. On peut avoir un cheval qui est sur un mort à branches. On peut avoir des réglages qui varient. On peut parfois avoir sur un même mort les guilles qui ne sont pas positionnées sur la même passe. Voilà. Donc des choses qui sont très très précises et réglages des gourmettes, idem, c'est-à-dire que selon le cheval, selon le mort, on peut avoir X réglages de gourmettes et tous ces détails de réglages avant de partir vont être regardés de très près dans le cadre de ce type de situation. Moi, j'ai été... Alors, c'est toujours vrai, c'est-à-dire que c'est comme quand on prépare un delta, il y a du risque objectif. Quand on prépare un attelage sportif, on est très précis en fait sur son organisation avant de partir, souvent. Alors, plus on a de métier, plus ça va vite, plus on est attentif à des variations. Les meneurs sont toujours attentifs à des choses qui sont de l'ordre de la variation, de ce qui devrait être comme ça et qui ce jour-là ne l'est pas. Ça leur met la puce à l'oreille. Et dans le cadre du garnissage-réglage à mise à la voiture-réglage, avec ces voitures, qu'elles soient grosses et imposantes ou au contraire très légères, deux roues qu'il faut équilibrer, on a quelque chose de très précis en fait. Et c'est peut-être aussi lié, je parlais d'activité située, au fait que les meneurs, je le disais tout à l'heure, ne sont plus dans une activité quotidienne sur ces voitures-là. Donc, c'est comme s'ils se retrouvaient dans des situations où ils sont, ils redeviennent quelque part, non pas débutants, mais où ils ont à reprendre, à réviser quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'usage au quotidien. on peut passer. Donc là, maintenant, alors, si on peut échanger sur ces choses-là, n'hésitez surtout pas, comme l'a fait Philippe, à prendre la parole, à nous couper, à échanger, à questionner. On va essayer de faire un point sur l'action de pilotage, activité et piloter. Alors, globalement, finalement, on circule à une vitesse qui est de l'ordre de 13, 25. Même si les trajectoires ne sont pas fortement contraintes dans leur forme, les courbes sont généralement peu fermées, les meneurs, du fait de l'encombrement général, de la liberté des chevaux de volée et, dans le cas de l'omnibus et du break, du poids et de l'inertie accrue de l'ensemble, ont un niveau d'anticipation élevé. Alors ça, c'est un point intéressant. On en reparlera, en fait, quand on abordera les ouvertures sur la question de la formation. On remarque généralement que le niveau d'anticipation se démultiplie, en fait, sur ce genre de voiture. Alors peut-être pour les raisons que j'évoquais juste avant. Ce n'est plus une pratique usuelle, autant, etc. Mais quand même. J'avais remarqué ça avec lui quand on travaillait avec le quatuor de chevaux de sang et puis une grosse voiture qui était déjà assez lourde, cette voiture dont le frein ne fonctionnait pas très bien une fois avec lesquelles on était parti. Et un jour, on prend un virage en épingle à cheveux et je remarque que contrairement à ce qui se passait pour des virages qui étaient moins fermés, le niveau d'organisation en fait de ce virage, donc d'anticipation de ce virage de Louis avait pris 100 mètres de recul, voire plus. C'est-à-dire, il commençait à s'organiser pour le virage 200 mètres avant de le prendre. Là où pour certains virages, l'organisation du virage était beaucoup plus proche du virage lui-même. Là, c'est régulièrement le cas. C'est-à-dire que comme les voitures sont encombrantes, lourdes, on a assez régulièrement ce genre de choses, même pour des virages qui sont beaucoup moins fermés qu'une épingle à cheveux. Pour des raisons de centre de gravité, pour des raisons de type de roues, de matériaux, de construction des roues, pour des raisons d'inertie, pour des raisons d'encombrement de l'équipage dans sa totalité, c'est-à-dire chevaux et voitures compris, qui peut en cumuler, faire la longueur d'un semi-remorque. Donc ça, c'est intéressant et on verra tout à l'heure quand on abordera les questions de formation à l'ouverture que ça peut nous intéresser. Ça peut être intéressant de ne pas oublier ça. Donc là, on a une vidéo qui permet de... Voilà, qui permet, il y a trois focales, vous allez avoir des choses sur passage, du coup, avec le grand break. Grand break, dans une petite... 4 chemaux de sang. étroite du zès et vous allez voir des choses évoquées sur l'anticipation. On va retrouver des choses sur l'utilisation dans la situation de l'environnement. Comment l'environnement qui, de l'extérieur, quand on voit la situation, on n'y voit que du risque en tant que non-meneur et non-engagé dans le pilotage et puis vous allez voir pour le meneur, plutôt, ça devient une aide. Du coup, comment on construit ça ? Là aussi, je pense qu'il y a des enjeux de formation assez importants. Comment construire ce qui peut paraître comme une situation hyper risquée pour le meneur qui est engagé dedans ? Ben non, ça va être plutôt vécu comme une aide dans la situation. Et comment encore, on va retrouver, comment le meneur va saisir des opportunités dans la situation pour conserver toujours une forme de fluidité et d'éliminer, enfin, d'éviter le maximum des arrêts qui sont évidemment source de risques. Et ça, on le retrouve évidemment d'autres situations. Risques ou potentiels et déconvenus. Voilà. Vas-y, tu peux. Oui. Coup de fouet, il vient trois foulées avant que ce soit nécessaire. C'est ça l'anticipation. J'avais vu que le cheval se relâchait, j'avais vu qu'il était en train de tomber, donc il fallait que je le récupère pour que trois foulées après, il soit en arbre. Surtout que tu allais croiser. Hop, hop. Bien. J'ai cette conscience-là et là, j'ai cette précision. Je ne suis pas tracassé sur ce plan-là. Au contraire, je le sens précis et réactif. Bien. Vous avez vu, dans les réglages, on voit le cheval de volée droite faire un peu ça. et en fait, c'est quand le volet gauche le colle, donc on dit reprends ta place, reprends ta place, reprends ta place et reprends ta place et l'autre vas-y, reprends ta place et l'autre vas-y. Et il y a tout un jeu comme ça dans cette situation où le mur est même une aide parce qu'il ne va pas aller se coller au mur sur le cheval de droite. Donc je peux pouvoir, je peux le renforcer surtout que là, on est quelques minutes sans personne donc tout va bien. Transition ? Pas vraiment demandé. Oui. J'agis un peu fort dans la main parce que je me prépare et puis pof, il faut pas se battre. Bon, je n'ai peut-être pas si mal. Oui. Oui. Avant d'arriver au stop, Vincent me demande est-ce qu'ils doivent descendre ? non, vous ne descendez pas. Ma technique, c'est on va très à gauche, on plie les cheveux de volet, on avance un peu plus, on plie tout le monde, on voit, clac, on voit que la voiture qui arrive à gauche dans le stop, on voit que la voiture qui arrive à gauche est ralentie pour tourner. Je dis, ben toi, tu me protèges des autres, je glisse. Là, tu vois, les chevaux, ils sont posés au pas, je fais un peu ce temps de pose avec eux et j'aime les sentir se relâcher, décontracter, c'est un bon moment. Oui, surtout qu'ils ont, je veux dire, je n'arrête pas de me dire depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, quoi, qu'ils sont vraiment gentils, parce qu'ils font des trucs compliqués, il y a des gens partout qui font des trucs bizarres sur la route, mais eux, voilà, donc bon, plein de choses aussi dans le détail, dans le détail de ce que le meneur va sentir dans les mains, les gestes qu'il va faire, les repères que ce qu'il ressent, en fait, au niveau des mains, lui donne dans la relation qu'il est en train d'installer, qu'il a pu obtenir avec les chevaux et donc une certaine confiance dans une situation qui peut, de l'extérieur, paraître très compliquée ou dans laquelle on ne s'aventurerait pas. Bon, voilà, lui, il est confiant en regard de ce qui se passe au niveau de ses mains, au niveau de l'environnement, l'appui potentiel sur le mur, les opportunités et puis, vous avez vu, encore une fois, on le redit, ça sera plus précis dans une diapo, mais un meneur qui fait avec ce qui se présente, à mon avis, il revient un peu fort dans les guides, ça repasse au pas, bon, pourquoi pas, c'est pas si mal, on reste comme ça et on avance comme ça, bon, voilà, on se bat pas et sur le stop, on sent les chevaux beaucoup plus contraints, il les déplace, il a une technique pour passer et ensuite, on le voit rendre très fort pour que les chevaux se remettent, en fait, dans leur alignement, dans leur rectitude et ils vont attaquer la ligne droite, cool, et il va même avoir un plaisir, en fait, à sentir ses chevaux aussi détendus, aussi bien, aussi bien dans leur corps et aussi bien dans leur tête, grande satisfaction pour lui parce que là, c'est pareil, sur le quatuor, il y a au moins un des chevaux, je crois, qui n'avait jamais été, c'était la deuxième ou la troisième fois qu'il était attelé à cette place-là, donc découverte aussi pour le cheval et découverte pour le meneur de ce cheval à cette place-là, un cheval qui connaît peu et qui l'installe, en fait, dans une nouvelle place, donc de l'aléa dans cette situation qui, comme l'a dit Philippe, rappelle effectivement les situations étalons, c'est-à-dire les situations où, voilà, à l'époque, c'est jamais gagné, c'est-à-dire il peut toujours y avoir une surprise avec un étalon, mais là, c'est pareil, il y a encore dans cette culture meneur des gens qui ont le goût et qui assument en fait des situations qui ne sont pas des situations d'habitude, quoi, il y a de l'habitude, mais il y a aussi de l'ouverture, de la nouveauté qui est cultivée dans cette communauté, même si, vous voyez, c'est assez paradoxal, nouveauté, tradition, on est en atlèche tradition et en même temps, paradoxalement, on va rechercher en permanence, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté parce que travailler avec des chevaux, c'est sans arrêt ça, en tout cas, pour ces meneurs qui sont aussi des éducateurs de chevaux, quoi. Des choses particulières, alors là, on est sur les formes, là, c'est la descente, bon, une vigilance qui est accrue avec ce mot de Louis qui me dit, on applique le même principe qu'un conduit de poids lourd, on descend à une vitesse de moins qu'on est capable de monter parce qu'effectivement, on descend très lentement, on a des voitures très très lourdes, le frein n'est pas un frein à disque, c'est un frein à manivelle ou à roue, une mécanique, dit Vincent, donc c'est une partie bois qui va venir toucher la partie métallique de la roue, donc le meneur va l'utiliser en descente, pour autant, la masse des voitures, les harnachements aussi, des descentes avec un collier, c'est pas pareil que des descentes avec une bricole, ça veut dire que ça ne pousse pas au même endroit, il y a quand même une grosse force de traction sur le cou des chevaux, il faut que les chevaux fassent avec ça, le meneur le sait très bien, donc à chaque fois qu'on va attaquer une descente, en tout cas avec les voitures lourdes, avec le dock car on n'en a pas vu, le terrain était, voilà, c'était à peu près plat, mais pour ce qui concerne les sorties qu'on a faites avec le grand break ou avec l'omnibus, il y a des descentes parfois fortes, et systématiquement dans ces situations-là, on va avoir en gros aussi niveau d'attention, un gros niveau de vigilance avec tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, je le dis là parce que là aussi c'est un élément qui va nous intéresser concernant les histoires de formation tout à l'heure en fin de présentation. Les courbes, bon, on vient d'en parler avec cette idée d'avoir des préparations de courbes qui sont très très en amont de la courbe, y compris quand cette dernière n'est pas en épingle à cheveux, donc ça c'est des choses qu'on avait déjà mis en exergue lors d'études précédentes avec la zone d'avant, la zone d'entrée, la zone de dedans avec le point de corde, la zone de sortie, la zone d'après. Si on regarde précisément ce que font les menards dans ces différentes zones, il y a tout un tas de choses. On s'en rend compte en fait que la zone d'avant, elle recule avec ce type de voiture assez régulièrement, y compris quand la courbe n'est pas très très serrée. On peut passer. Des risques spécifiques, ça c'est intéressant. Sur un demi-tour ou une volte-face dévolée, c'est pas vraiment un problème en fait quand on est en attelage de sport. Je me rappelle très très bien parce qu'on avait tordu un timon, de la première fois où on part avec Louis avec quatre Camargue, une voiture de sport et Louis, on fait un demi-tour, on s'en va en fait derrière, le long du chemin qui longe la piste, la longue piste d'entraînement et qui revient sur la route. C'est une carole, un chemin de campagne avec un coatture de chevaux et une voiture de sport. de sport, on vire à cet endroit-là, c'est-à-dire on fait demi-tour carrément. Donc on va tordre le timon, on va changer le timon, on va repartir. Bon, voilà, ça se fait et ça se fait plutôt bien. C'est pas la même danse en fait avec ce genre de voiture dont les voitures sont beaucoup plus hautes, dont les roues sont en bois, qui sont régulièrement plutôt lourdes sauf le dock-car. C'est la seule qui est plutôt plus légère ou très légère. Les autres sont toutes lourdes. Donc c'est pas la même danse. Et puis on n'a pas donc qu'un cheval soit libre, ça va pas poser de problème majeur en attelage de sport. Mais si un cheval de volet faisait n'importe quoi avec ce genre de voiture, ça peut avoir une incidence forte, notamment avec le trième où la voiture est légère, mais on a une liberté des chevaux qui est encore décuplée. C'est-à-dire que le leader 2, celui qui est complètement devant, si je ne m'abuse, je crois bien qu'on l'appelle comme ça, il peut venir saluer le meneur. Il peut carrément faire demi-tour et venir lui lécher les bottes. Donc avec ce genre de voiture, c'est pas forcément très rigolo, surtout quand la vitesse est importante, on peut tout bêtement se foutre en l'air. Alors pour autant, c'est ce qu'a dit Serge et ce qu'on a déjà échangé tout à l'heure, il y a toutes ces choses-là, tous ces paramètres-là, alors c'est pour autant ou en lien avec tout ce qu'on a dit, eh bien on a une communauté professionnelle parce que c'est pas valable chez un seul meneur, c'est vraiment valable chez tous. On a quelque chose qui est de l'ordre du jeu, c'est-à-dire que Joël parle de jeu, il aime jouer avec le cheval. On a des gens qui sont en permanence en train de chercher, donc j'ai surligné en jaune des mots-clés. Appropriation mutuelle, c'est parce qu'on a toujours la sensation à regarder les images et à entendre les commentaires des meneurs qu'on est vraiment dans ce jeu d'appropriation mutuelle où le cheval a à faire avec le meneur, sa main, sa voix, son fouet, la façon dont il mène et où le meneur a à faire avec le cheval dans une appropriation, c'est-à-dire en gros, le meneur va, de manière très très incarnée, le cheval va rentrer dans lui comme j'imagine que le meneur va rentrer dans le cheval parce qu'on le voit chez les chevaux quand le meneur change, c'est pareil qu'en équitation montée, on a vraiment des attitudes très très différentes, c'est valable aussi dans l'autre sens. On est toujours sur des recherches de compromis situés, des adaptations, des improvisations, on a des meneurs qui sont, de notre point de vue, d'abord des chercheurs, d'abord des inventeurs, souvent des inventeurs de combines, alors c'est des gens qui savent des choses, qui sont capables de mettre en oeuvre des méthodes, de mettre en application des méthodes, on va en reparler avec Aaron Barre, pour justement sauver l'essentiel, j'ai envie de dire, quelle que soit la tradition ou ce que dit la tradition, la tradition, elle dit surtout soyez en sécurité, que vos choix soient confort et qu'il soit, ayez les meilleurs tracés possibles. Donc quand il faut sortir d'un académisme pour sauver cet essentiel-là, les meneurs n'ont aucune hésitation, ils le font. Donc on a effectivement des gens qui sont toujours en recherche, qui savent être opportunistes quand il le faut et qui sont toujours dans une recherche de confort partagé entre l'homme et le cheval. On a quelque chose là aussi, a priori, d'historique, avec un grand respect de l'animal et un confort partagé parce qu'il n'y a pas grand meneur, alors que ce soit Vincent, on va le voir tout à l'heure, qui est dans une situation qui n'est pas évidente, où il va changer en fait de méthode de menage, que ce soit Joël qui le dit clairement, que ce soit les uns ou les autres, leur plaisir, il est aussi dans leur propre confort, dans un confort partagé entre celui qui mène et les chevaux. Et puis, concernant le travail, quelque chose qui revient, on le voit ici, la valeur du temps long, puisqu'on a étudié des situations qui sont toujours des one shot et qui sont parfois des situations où les meneurs, on l'a dit, découvrent les chevaux. Ou bien, soit ils les connaissent, ils les mettent à une place que les chevaux n'ont pas d'habitude, soit ils les mettent dans des configurations de menage qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont jamais vécu, soit carrément, ils ne connaissent pas les chevaux. Donc, on comprend que c'est des gens qui vont vite dans les systèmes d'appropriation et en même temps, c'est des gens dont on sait ou dont on voit qu'ils auraient besoin de plus de temps pour en arriver au niveau d'appropriation mutuelle qui est nécessaire à un menage hautement qualitatif. On peut passer. Alors, aide et communication, on va aller vite, en fait. On va passer en revue les yeux, l'assiette, la voix, le fouet, le frein pour essayer de voir toujours dans cette dynamique pareille, pas pareille, des choses qui sont peut-être spécifiques. Donc là, on ne voit pas grand-chose, on voit mieux sur le diaporama d'origine, mais on a pu compléter le tableau qu'on avait réalisé pour l'étude Monémat 4. Donc là, on se pose la question de la communication. La communication, elle consiste, ce fait, de prendre de l'information dans ce qui se passe au niveau du cheval, que ce soit dans ce qu'on voit de son mouvement, dans ce qu'on voit des traits, dans ce qu'on voit des guides, des choses qui peuvent être au niveau des guides, ou bien dans ce qu'on entend du revêtement, etc. L'idée, c'est toujours de prendre et de donner de l'information. Donc quand on regarde ce cas à disposition d'un manœur pour faire ça, finalement, il a guide de main, avant-bras, épaule, c'est pas juste guide de main, c'est avant-bras, épaule, parfois ce qui se passe, c'est une fatigue dans la main, mais c'est aussi une fatigue dans l'avant-bras ou dans les épaules, selon les situations. On a l'assise, ce qu'on appelle l'assise, c'est fait, ce dos, membre inférieur, il y a des choses qui se passent et des informations qui vont passer par là. Il y a des positions dans ces voitures qui sont des positions tout à fait particulières où les meneurs assez régulièrement se disent de plus confort quand dans des voitures qui n'est pas une position debout où la position donne en fait une tenue et une capacité de sentir ce qui se passe au niveau de la voiture et au niveau de la relation main-bouche qui est d'une autre nature. Les yeux, les oreilles, le ventre et le corps. Le ventre et le corps, pourquoi ? Parce qu'on a introduit ce paramètre-là parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce que comprend le meneur, c'est son ventre qui le lui dit. C'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire c'est lié avec les autres choses, mais à un moment donné, il y a des indicateurs au niveau de ce qui se passe dans son ventre qui font qu'ils vont participer en fait à son action. Et puis la voie, et puis le fouet, pas que la mèche, on va le voir tout à l'heure, mais aussi le manche et le frein. On peut passer. Alors, c'est d'autant plus complexe que tout ça, évidemment, il y a de multiples combinaisons, vous le savez, on peut passer. Et là, on va donc s'amuser à regarder ce qui se passe là. Donc, par exemple, bon, on a des choses qui sont connues, des choses qu'on avait déjà entendues ailleurs. Tu sauras mener quand tu sauras rendre, dit Philippe. Effectivement, c'est des choses qu'on lui a dites quand il était lui-même en formation. Cette idée de ne jamais se redire, on l'a tout le temps, en fait, des mains raides sont des mains sourdes et muettes, clairement. C'est-à-dire qu'on va retrouver en la tradition ces choses-là qu'on savait déjà. Louis m'en avait parlé quand il me parlait de ses tendines à sport de haut niveau, quand il me parlait de ses expériences où, à un moment donné, il n'arrivait plus à sentir quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il perdait le contrôle parce que ses avant-bras et ses mains étaient dans un tel état de fatigue qu'il n'y avait plus de communication possible. C'était une bûche. Quand les guides deviennent ou quand ton avant-bras devient un morceau de bois, il n'y a plus de pilotage possible. Et en même temps, on a des choses qui sont assez particulières du fait de la longueur des guides, c'est-à-dire qu'il peut atteindre plus de 8 mètres entre les mains et la bouche du cheval le plus loin. Par exemple, sur un tridem, les guides du cheval qui est devant, là-bas, elles sont très longues. Donc du coup, ceci a une incidence sur le travail de la main qui peut rechercher un contact sans forcément l'étendre comme une corde de guitare. Quand on a, par exemple, une paire, on a souvent des guides qui peuvent, quand le meneur dit je suis au contact, souvent on le voit. Quand dans un tridem, le meneur dit je suis au contact, quand on regarde les guides, on se dit tiens, c'est bizarre. Et en fait, lui dit moi je suis au contact. Donc il y a des particularités qui sont liées à ces détails-là. Alors il y en a plein d'autres, mais c'était pour donner un exemple. On peut passer. Concernant l'assise, on retrouve des éléments qui sont mis en avant suite à l'analyse de l'activité en sport ou utilitaire ou tir moderne. On a quand même des choses qui sont différentes. J'en ai parlé tout à l'heure en fait. Cette position assise qui est assez particulière, dite souvent plus confortable, et puis plus haute, parfois très largement plus haute, qui va mettre les yeux, et c'est la diapo suivante, on peut enchaîner, les yeux à une certaine hauteur, jusqu'à 3 mètres. C'est-à-dire que de là-haut, les yeux ne voient pas tout à fait la même chose que dans une voiture sport. Et en même temps, de là-haut, les yeux ne... Il y a des choses qu'on voit à d'autres endroits qu'on ne voit pas quand on est là-haut. Par exemple, quand on est sur le grand break, on ne voit pas l'engagement des postérieurs des timoniers. C'est très difficile là-haut de regarder ce qui se passe, alors qu'en voiture de sport, on le voit. Donc, du fait de la place des yeux dans les voitures les plus hautes, eh bien, on voit bien certaines choses, on voit moins bien d'autres choses, on peut le trouver dans les données construites sans trop de difficultés. On retrouve... Alors, on a des choses sur les timons et les attaches, c'est l'indicateur de descente, en plus de l'écrasement dans la valoire ou du collier. Donc là, on a... Moi, c'est la première fois que je voyais en fait des attelages avec collier et des descentes avec des voitures lourdes, avec des chevaux qui ont un collier, donc je vois bien que le collier, à un moment donné, vient s'écraser sur l'encolure et que le cheval retient la voiture aussi avec le collier. Donc, une activité cheval qui est une activité tout à fait spécifique que le meneur doit prendre en compte. On peut passer. Les oreilles, on retrouve exactement ce qu'on avait déjà, régularité, rythme déposé, environnement, par exemple, on l'a dit, le bruit des revêtements. Là, on a d'autres sons du fait des roues qui sont cerclées de fer, qui sont en bois. Et ces sons vont renseigner le meneur sur ce qui se passe et vont le mettre dans un état de vigilance plus ou moins selon les endroits où il roule. Donc, par exemple, plaques, bitumes, par exemple, chemin de terre, par exemple, taille des cailloux. Est-ce que la taille des cailloux va avoir un incident sur les voitures bois ? Etc. On peut passer. La voie, rien de neuf, en tout cas, concernant la voie. On retrouve des éléments qu'on connaissait déjà. On retrouve aussi cette recherche dans la façon de s'adresser au cheval où le meneur est en permanence en train de chercher et où un Florencio, qui est le nom du cheval, peut devenir Tzio si c'est plus efficace. Voilà. On ne va pas forcément respecter le nom du cheval comme on ne va pas forcément respecter la méthode à la virgule si d'aventure la situation impose de faire autrement. Concernant le fouet, je le savais déjà, mais là, la chose se confirme très nettement. Il y a des choses qui ont été écrites, y compris dans les manuels IFCE, qui apparaissent erronées ou en tout cas insuffisamment précises dans les manuels. On va le voir dans la petite vidéo tout à l'heure, mais par exemple, dans un manuel de l'IFCE, d'ailleurs, que je vois sur la table là-bas, il est écrit qu'a priori, le travail du fouet va s'effectuer avec la mèche et la mèche va devoir venir se poser à l'endroit où se poserait la jambe du cavalier. Or, jusqu'ici, je n'ai jamais vu cela. Alors, c'est possible, très certainement, c'est peut-être souhaité, je n'ai jamais vu cela. En revanche, j'ai vu des manches toucher des croupes, j'ai vu des mèches toucher des croupes, j'ai vu des problèmes de longueur de fouet, j'ai vu des mècheurs qui me disent oui, mais là, je pourrais faire ça, mais là, je ne peux pas parce que je n'ai pas le bon fouet ou je n'ai pas la bonne longueur de fouet ou je n'ai pas la bonne longueur de mèche parce qu'effectivement, pour aller toucher des volets et quand je dis toucher, c'est toucher, c'est-à-dire éventuellement effleurer, ne pas toucher ou toucher. Cela veut dire qu'on est capable de se servir de ce fouet-là. Et ce qu'on a vu, en revanche, c'est l'utilisation du manche et de la mèche selon à certains endroits de la croupe pour diverses raisons. Donc, quand on regarde les vidéos précisément, on peut se rendre compte de comment le fouet est utilisé et à quelle fin le fouet est utilisé. Donc là, vous avez un petit extrait vidéo où il y a Louis en dit un peu quelque chose. On va respécifier d'une façon plus précise parce que dans le fouet, à partir du moment où on va en parler à l'extérieur comme ça, ils vont nous dire que c'est un peu erroné. Il y a entre le manche et la mèche, il y a la monture. C'est une partie qui est souvent en peau de lézard tressée à quatre brins qui vient être plus précise. Donc, on va juste faire attention à ce que on ne soit pas gêné par ces manques de précision technique de ces éléments-là. On reste bien dans notre esprit ouvert de l'aspect où tu spécifies un contact dur, un contact approché, un contact touché, un contact confirmé. Et on va rester dans cet esprit un peu général plutôt que dans la spécificité des différents éléments du fouet. quand j'ai l'arrière, en fait, tu viens contacter avec le manche du fouet le bord de la coupe et les touchés peuvent être à l'intérieur. J'entends, j'ai pu lire sur des manuels que la mèche devait venir se poser à l'endroit où se poserait la jambe du cavalier. Alors ça, je ne l'ai jamais vu, jamais vu, en fait. mais ça, on le fait, mais pas dans une situation si contraignante. C'est-à-dire qu'on le fait quand on a un peu de relâchement, quand on est dans une courbe à gauche et que celui-là est en train de se coller comme ça, on touche à l'intérieur pour qu'il aille. Et j'aime à dire qu'il aille trouver son chemin. D'accord. Est-ce que là, tu ne viens jamais intervenir là ? Non, souvent, je ne parle arrière. Non, parce que si tu veux, là, j'arrive à être clair là, alors que là-bas, je suis en train de titiller, je ne suis pas clair, et ils ne comprendraient pas ce que je veux dire. Comme je ne suis pas sûr d'être en capacité d'être clair, je m'en suis pas clair. Voilà, donc bon, ça apparaît comme des détails, mais ce n'est pas des détails parce que, vous comprenez bien, on en reparlera quand on a un système de formation. Je veux dire, je crois, alors soit on fait des fiches de situation parfaits, soit on fait des environnements de vidéo formation parfaits, soit on fait des bouquins parfaits, mais ça compte ce qu'on écrit dans un bouquin. C'est-à-dire que, parce qu'après, on s'étonne que les apprenants ne fassent pas ce qu'on attend d'eux. Effectivement, mais si un apprenant même très scolaire lit le manuel, bon, il va faire quelque chose, mais c'est... Ou autrement, il ne va pas le faire, mais quelque part, c'est étonnant, ça n'est pas dit. Alors, soit ça n'est pas écrit, ou parfois, tout simplement, ça n'est pas dit. Par contre, c'est régulièrement montré. Donc, alors, selon l'aisance de l'apprenant en regard de ce qu'il voit faire, il va aller chercher ça, il va s'interdire certaines pratiques, il va aller vers des pratiques. C'est juste pour discuter et pour mettre en exergue, en fait, que les meneurs avec lesquels on a travaillé sont... Leur activité est beaucoup plus riche que celle que j'ai pu voir poser sur certains écrits. C'est surtout ça que je souhaitais mettre en avant, quoi. On peut passer. Frein, on avait mis en exergue 3, 3 usages possibles du frein avec une voiture sport frein à disque. Il y a un seul de ces 3 usages qu'on va retrouver, en fait, en attelage tradition, sachant que certaines voitures n'ont pas de frein. Le dock-car de roue n'a pas de frein. Les autres en ont un, notamment les deux, l'omnibus et le brake, que les meneurs vont utiliser. Ils vont l'utiliser pour faciliter le travail du cheval en descente. Donc, ils vont l'aider dans certaines situations de descente. Par contre, les deux autres fonctions qu'on a pu voir en attelage sport du frein, à savoir utiliser le frein pour que l'utilisation de ce frein contribue à la continuité de la traction. Vous faites que les traits soient toujours le tendu, quoi. Évidemment, on ne l'a pas. Et l'autre chose qu'on n'a pas, c'est le frein qui peut être utilisé, alors selon qu'il est utilisé, souple et long ou fort et sec. Ce n'est pas les mêmes usages aussi, ce n'est pas les mêmes manières d'utiliser le frein avec le pied en voiture sport. Il est utilisé aussi pour produire l'équivalent de ce qu'on appelle un demi-arrêt en équitation montée, c'est-à-dire qu'une action brève et très intense sur le frein dans une voiture sport avec des guides qui sont déjà tendus vont, par un effet mécanique, donner un à-coup dans la bouche du cheval. Donc, c'est l'équivalent du demi-arrêt. Donc, cette pratique-là, on la voit en attelage sport, en attelage tradition, elle n'existe pas. Donc, on en perd deux sur trois concernant le frein. On peut passer. Donc, savoir faire, savoir être, on avait utilisé cette classification pour essayer de ranger, en fait, dans des endroits précis ce que font les meneurs. L'attelage tradition nous a permis, alors, on ne voit rien sur le tableau, mais vous l'avez sur le document de synthèse, nous a permis de préciser un certain nombre de choses et de valider un grand nombre de choses qu'on avait vues dans l'analyse de l'attelage sport ou utilitaire. ce qui veut dire que, sans doute, qu'on ne s'était pas trop, trop trompé en regard de l'analyse de l'activité et de tout ce qui peut être traversant, en fait, dès qu'on est aux commandes, au pilotage d'une voiture à cheval. On peut passer. Alors, nous en venons maintenant à un point dont j'espère qu'il pourra faire débat ou continuer de faire débat. c'est le troisième pôle de la présentation, c'est l'avant-dernier, on a presque fini. C'est cette question de Aron Barr, focale sur une méthode. Donc, il y a une seule diapo, mais il y a pas mal de trucs et on va y venir. Avant de rentrer dans le détail de ce qui est écrit, je souhaite qu'on partage une vidéo. Elle concerne une situation. Alors, vous avez vu tout à l'heure Joël Targer qui ne m'aide pas en guide à Aron Barr. Là où, avec le même atelage, Louis Bastille mène en guide à Aron Barr. Et là, on va voir Vincent qui mène en guide à Aron Barr et qui, en cours de menage, va abandonner le menage à Aron Barr pour un autre type de menage. Juste une proposition parce que, est-ce que ce ne serait pas bien que quelqu'un montre avec le simulateur la différence entre méthode Aron Barr et autre méthode ? Est-ce que c'est possible avec le simulateur qu'on a là ? Si vous le voulez maintenant ou après ou maintenant. Ça sera peut-être plus lisible pour tout le monde quand on verra la vidéo. Oui. C'est une proposition. Oui. Vincent. Il n'est pas qui ? Oui, Vincent. Fais l'envoi. Au revoir. Merci. 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 tu veux que je traverse le siège et Vincent ou c'est bon la distance oui oui donc là je suis dans la méthode avec l'art alors je sais pas si vous me prenez pour quand je me disais que ça c'est le guide de la volée gauche qui est sur mon index de la volée gauche j'ai ensuite le guide de ma volée droite qui est calé en même temps que le petit guide gauche entre son index et majeure et j'ai ma quatrième guide qui est calé en dessous de mon majeure voilà donc dans la mobilité des mains là j'achète en même temps son carte au guide après on va faire une combinaison tout à l'heure dans le fait de diriger soit à droite soit à gauche et là je vais changer de méthode c'est-à-dire que je vais séparer mes guides de gauche et de droite chacune dans mes mains c'est ce que j'ai fait comme je le disais tout à l'heure à un moment où je menais la plage en arpalette j'étais en difficulté avec la méthode Arenda donc si j'ai changé ma méthode de ménage il est uniquement pour me soulager les mains alors uniquement pour me soulager les mains et il faut bien comprendre en fait que cette histoire de contact de la bouche il est lié aussi à la possibilité des mains de ne jamais basculer dans une activité où elles deviennent son dénuette donc là la complication du meneur c'est garder le contact coup de goût et non pas tomber dans une escalade en fait parce qu'il faudrait absolument garder dans cette situation la méthode quand on analyse l'activité située on rencontre à des moments ce genre de situation voilà et donc l'idée c'est de on va discuter de ça et j'espère que vous allez continuer de le comprendre moi je ne suis pas un anti-aranbar je suis pour continuer de réfléchir à ce que c'est que cette méthode à quelle est l'utilité de cette méthode attachée à des situations précises et au comment de l'utilisation de cette méthode donc la diapo qui suit elle n'a vocation qu'à alimenter les échanges et les discussions concernant ce point là donc on peut regarder la vidéo et ensuite je vous présenterai certaines choses les notions de technique de culture et puis les questions qu'on pose dans cette diapo oh 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 il y aura géré là le soupir c'est pas au point il bouscule tu me dis hein comme vous voulez je suis là par hasard il a en deuxième passe le soupir là-bas je suis là par hasard je change ma tenue de guide ok alors là justement c'est exactement j'ai ma main gauche qui est un peu fatiguée parce que voilà on est du fait que on est trop comment on est trop le poignet est beaucoup trop fermé le poignet qui fatigue et donc l'atelage ça amplifie le monage d'accord et du coup là j'ai pris avec là t'es parti avec deux guides à chaque main voilà tu sors de la méthode à ce moment là avant d'entamer la descente je souffle c'est ma façon en mode de souffler ce temps comme ça là t'as changé manifestement là c'est un fait en tout cas quand c'est plus compliqué tu l'abandonnes je l'abandonne oui peut-être que je vais la reprendre plus tard oui oui mais là c'est une certaine façon de me soulager un peu les mots d'accord c'est une façon t'as besoin de te soulager et avec la méthode dans cette situation tu n'y arrives pas oui j'arrive plus je pourrais mais bon d'accord si il faut rester à souffrir en silence c'est pas la peine d'accord ça continue ça continue mais c'est plus facile c'est plus facile plus facile à mener d'accord voilà après je n'ai pas fait suffisamment longtemps mais c'est plus gérable on va dire ok ça reste il y a déjà les chevaux oh oh doucement les chevaux il faut plus aligner que tout à l'heure oui mieux aligner que tout à l'heure oui on va aller tout à l'heure tout à l'heure pour que mes chevaux se mettent bien aussi voilà c'est bref mais c'est oui oui d'accord et du coup tu te sens un peu mieux oui oui d'accord en soulageant le cheval là-bas devant enfin sous la jambe l'empêcher d'être dans la traction ça va me permettre d'être lourd loin aussi oui d'accord d'accord il faut pas aller chez vous je me la ruche les bras à la bonne heure là je le dis j'en ai moins j'en ai moins voilà le pire il est trop trop sur l'équilibre quoi voilà donc là ce qui me paraît intéressant en fait c'est de revenir en fait sur cette question de la méthodora de Rundbach de manière critique mais critique dans le bon sens du terme alors d'abord deux points un point sur technique et un point sur culture la technique selon un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss c'est un acte traditionnel efficace donc de ce point de vue là on pourrait dire que la méthode de Rundbach c'est un acte traditionnel efficace elle a été construite elle a été créée par la personne qui porte le même nom donc la personne attribue son nom à la méthode ou son nom a été attribuée à la méthode à Rundbach elle est utilisée par nombre de professionnels meneurs professionnels ou meneurs loisirs mais qui ont appris à mener comme ça c'est une méthode aussi qu'on enseigne donc acte traditionnel efficace c'est aussi la façon dont les hommes société par société apprennent à se servir de leur corps bon oui effectivement la méthode de Rundbach il y a quelque chose qui est de l'ordre de j'apprends à me servir de mon corps d'une certaine manière alors là j'apprends à utiliser mon corps avec des guides en relation qui sont reliées à une bouche à des bouches de chevaux dans une relation humaine non humain parfait donc une technique c'est ça et quand on dit acte traditionnel efficace ça veut pas dire et j'y viens avec la notion de culture la tradition on a attelage tradition acte traditionnel efficace ça veut pas dire que la tradition elle est scellée dans le marbre ou que la tradition parfois on la délaisse pas pour la reprendre c'est exactement ce que dit Vincent c'est à dire que là je l'abandonne ponctuellement parce que j'en ai besoin et parce que ma priorité ça n'est pas la respecter une technique parce qu'il faudrait la respecter ma priorité c'est les chevaux c'est leur confort c'est mon confort et c'est que tout cela se passe le mieux possible voilà la priorité et il me semble que c'est tout à fait louable chez un professionnel en fait que d'être là au moment où il est là il n'y a pas à remettre en cause ça ça s'entend et ça doit se respecter et en même temps donc la tradition elle bouge c'est à dire c'est là que je veux en venir c'est culture culture j'ai mis un S au terme de culture la culture on pourrait dire ça n'existe pas la culture c'est ce que font les gens en fait c'est un ensemble d'usages c'est un ensemble de croyances c'est construit par les hommes par un groupe humain petit, grand en fait et puis ces gens là sont d'accord pour appeler quelque chose comme ça ou pour faire comme ça dans cette situation et puis parfois on s'accroche à quelque chose sans en changer une virgule et puis finalement est-ce que c'est ça la culture je ne pense pas et pour comprendre ce que c'est la culture revenons au langage une langue vivante versus une langue morte la méthode de Ranbar si c'est une technique et s'il y a à la voir avec la culture ça doit de mon point de vue mais vous me direz ce que vous en pensez être une langue vivante une méthode vivante et pas une langue morte une langue vivante c'est une langue qui bouge une langue vivante son orthographe varie une langue vivante chacun se l'approprie comme il peut se l'approprier le français on ne le parle pas tous de la même manière on n'a pas tous le même accent on n'a pas tous on n'a pas tous l'usage le même usage des mêmes mots pourtant on parle français en tout cas on essaie voilà donc ça je pense que c'est important de réfléchir aussi comme ça quelque chose qu'on appelle la au singulier méthode Aaron Barr alors une chose tout un tas de choses que j'aurais souhaité moi échanger avec vous c'est la méthode Aaron Barr point d'interrogation est-ce que c'est la forme d'un geste est-ce que c'est une manière de guidage est-ce que c'est une technique de guidage une culture de guidage quand on ne voit plus la forme est-ce à dire qu'Aaron Barr n'est pas là ou que tout Aaron Barr a disparu quand on s'intéresse à la méthode on comprend qu'elle a été construite pour passer de manière aisée d'un attelage à deux puis à quatre puis à six chevaux c'est-à-dire l'idée c'est toujours quand je rajoute un étage en fait je vais rajouter une paire de guides que ce soit à un ou si j'ajoute une paire de chevaux puis une deuxième paire puis une troisième paire puis X paire à chaque fois que je vais rajouter un étage je vais rajouter une paire de guides la méthode Aaron Barr elle est a priori particulièrement construite pour arriver à faire ça c'est-à-dire pour arriver à rajouter des paires de guides au fur et à mesure qu'on rajoute des étages et puis elle est particulièrement bien conçue d'après ce que j'en comprends pour arriver à rendre et reprendre à donner à recevoir sans qu'on soit bloqué verrouillé comme on peut l'être parfois avec des guides bouclés même si on y arrive en fait c'est quand même plus dur à des moments d'une certaine situation de rendre ou d'avoir un ménage fin avec des guides bouclés qu'en guide Aaron Barr la question se pose de l'activité réelle ou des activités réelles S sans S en tout cas on a vu avec Vincent qu'elle pouvait varier on a vu avec Joël qu'il ne l'utilisait pas a priori il ne l'a jamais utilisé avec un tridème là où Louis met un point d'honneur à l'utiliser et il arrive parfaitement en utilisant cette méthode là donc il y a la question des usages des non-usages de la méthode nous sommes d'abandon on l'a vu avec Vincent quelles préoccupations quelles intentions quelles émotions sont vécues dans une situation dont certaines peuvent être intenables intenables pour le meneur mais on comprend quand on entend Louis quand on entend Vincent ou les autres que quand la situation devient intenable pour le meneur il y a de fortes chances qu'elle le soit déjà pour les chevaux et que ça ne fasse qu'empirer c'est-à-dire quand la situation est intenable je veux dire Louis se méfie comme de la peste de ces situations où il commence à avoir les bras les mains qui deviennent sourdes et muettes c'est-à-dire qu'il ne sentent plus rien il ne faut absolument pas en arriver là où quand on commence à y rentrer à en sortir le plus vite possible la priorité elle est là donc finalement dans sa forme elle a un degré qu'est-ce qu'il faut rechercher ? un degré de validité de viabilité interactionnelle ça sera toujours situé je mets Louis l'utiliser la défense il est toujours en recherche d'adaptation ou d'ajustement de la méthode exemple du Tridem par exemple quand il a piloté un Tridem bon il pilote après que Joël Targer a piloté et puis on comprend bien qu'il est en recherche c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il fait tous les jours piloter un Tridem en méthode à grande barre donc il va réfléchir à comment il va s'y prendre il va le réfléchir comme il faut il va le faire et il va le faire et il va le faire très bien mais on voit bien quelqu'un qui est en recherche y compris en regard d'une méthode qu'il connaît très très bien qu'il a utilisé y compris en compétition y compris en préparation de compétition il a aussi d'autres méthodes en guide bouclé à 4 chevaux mais il a utilisé la méthode Aaron Bar Vincent change de méthode en cours de ménage Joël ne l'utilise pas absence ou abandon de la forme pour conserver l'esprit ou l'intention moi c'est une question que je me pose est-ce que parfois on le voit on dit bien ce qui s'est passé chez Vincent on a un abandon de la forme mais est-ce qu'on a abandonné la méthode pour autant est-ce que chez Joël où on n'a pas la forme Aaron Bar on n'a pas Aaron Bar dans l'intention dans l'intention de confort dans l'intention de respect dans l'intention de sécurité de manœuvrabilité en fait des X chevaux avec lesquels ils travaillent donc moi je vous renvoie à la question c'est-à-dire que Aaron Bar technique culture langue vivante ou langue morte et puis Aaron Bar qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui comment on comprend cette méthode-là et du coup à partir de comment on la comprend comment on peut d'une manière ou d'une autre à inventer introduire cette méthode en formation soit la maintenir en formation soit l'introduire à des moments la quitter soit ne faire d'elle que le centre de la formation je ne saurais le dire là-bas dans votre camp nous notre travail c'est de mettre en exergue des choses qui concernent l'activité réelle l'activité réelle elle est là l'activité réelle c'est qu'il y a un respect de la méthode il y a une recherche autour de la méthode il y a parfois des abandons de la méthode pour peut-être mieux y revenir mais si Aaron Bar est une langue vivante une langue vivante c'est ça c'est ça et si une technique c'est un acte traditionnel efficace un acte traditionnel efficace il n'existe pas sans les acteurs ce qui font les actes traditionnels efficaces ce sont les acteurs donc c'est vous donc une culture elle ne s'entretient que de l'intérieur par les acteurs qui continuent à la perpétuer mais la perpétuer c'est éventuellement toujours être en recherche et aussi en recherche dans une forme de modernité y compris quand on utilise des voitures dites de tradition donc là moi j'ai vraiment envie de vous entendre sur ce point parce qu'il y a plein de choses qui me dépassent qui sont des choses contextuelles par contre il y a des choses que je sais c'est que je sais voir quand la méthode elle est sous mes yeux je sais voir quand on l'abandonne je sais comprendre pourquoi à un moment donné qu'est-ce qui fait qu'on peut l'abandonner et je sais voir et comprendre qu'on puisse souhaiter la garder et comment on s'y prend pour en considérant sans le savoir la méthode Aaron Bar comme une langue vivante je continue à la travailler de l'intérieur même quand je suis un sachant même quand je suis quelqu'un qui sait beaucoup je continue à être en recherche autour de la méthode voilà donc moi ça m'intéresserait de vous entendre sur ce point parce qu'il y a encore pas mal de trucs que je ne comprends pas dans les débats qui sont au sein de la profession ici dans votre maison et certainement en relation aussi avec d'autres que vous en dehors de cet institut oui je voudrais traiter avec beaucoup de respect l'exemple qui est fait dans la situation qui est traitée avec Vincent le fait que on dise il y a méthode il n'y a pas méthode la méthode c'est une organisation dans les mains pour avoir une relation avec son cheval on est bien d'accord mais à partir du moment où le cheval a des réactions intempestives par rapport au bruit par rapport à la collectivité par rapport à son phénomène de traction Vincent il prend une situation de sécurité pour pouvoir revenir en ordre de marche de façon à ce que l'organisation dans les doigts telle qu'il l'a dans la méthode il n'a pas l'aisance et il a une compression dans ses doigts ce qui fait qu'il n'a plus l'aisance de pouvoir intervenir individuellement il prend le choix de revenir à une autre pratique sur laquelle ça lui permet de rectifier le travail de ce cheval-là ce qui est très compliqué et quand je dis ce cheval-là c'est le cheval de volet droite soupir ce qui est très compliqué dans cette situation-là c'est qu'on parle de mise en place de la méthode pour le bien-être du cheval ce cheval-là a eu un vécu qui est autre parce qu'il avait été acheté comme étalon il a fait la monte il a été mis à l'attelage enfin il a eu tout un vécu qui a fait que quand il se sentait stressé pris dans la traction il était difficilement tenable dans la bouche donc on parle de relation main-bouche mais on parle et on va se mettre à attaquer la méthode parce qu'on sort de la méthode non on veille réellement à pouvoir instaurer une bonne relation entre la main et la bouche à partir du moment où on a les chevaux sur la main en ordre de marche dans une réaction dans laquelle ils sont corrects dans leur intégrité physique on va pouvoir se dire on les attelle à 1 à 2 à x et là entre autres dans la grande arbalète quand on a un cheval qui se met à révéler un mauvais traçage dans sa carrière et bien effectivement on a ça nous pose des problèmes donc c'est j'aimerais pas qu'on reste à dire méthode ou pas méthode par rapport à ce moment là par contre le vrai fond de la question et sur lequel grâce à tout ce plan de recherche qu'on a fait ensemble et cette prise de recul que j'ai pris à ce moment là on a souvent réorganisé l'apprentissage de base en se disant on fait dans la simplicité du geste et dans la forme de schéma dans lequel est l'individu en disant mets tes mains comme tu veux sur les poignets que tu as qui s'appellent des guides et puis vas-y on va fonctionner on va t'amener au fur et à mesure donc en fait quel est notre vrai souci à ce moment là notre souci c'est avoir une relation entre la bouche des chevaux et l'intrinsèque du meneur et entre deux il y a les mains donc en fait à quel moment on va organiser les mains pour pouvoir leur dire il va falloir faire selon méthode ou pas méthode pour moi aujourd'hui il y a un grand drame c'est qu'on ne l'utilise plus dans les formations de base parce que l'organisation des gestes intrinsèques c'est des choses qui restent et la première fois qu'on arrive pour apprendre quelque chose on a tout est ouvert les yeux les oreilles et les sensations à partir du moment où on dit fais comme tu veux on laisse l'individu dans son intrinsèque et là dessus on lui amènera des façons de s'organiser qui ne restera que machination et artifice le vrai le vrai souci et moi je estime que la chance que j'ai eu c'est que on m'a expliqué il y a 40 ans qu'il fallait tenir les guides de ce principe pour pouvoir rendre aux chevaux ou reprendre de façon à ce qu'on puisse les varier dans leur équilibre et là effectivement quand on a cette culture de dire la première fois que tu vas aller te promener c'est en charrette anglaise et c'est tu n'as pas de frein tu as une mobilisation du cheval dans sa voiture entre son effet de traction et son effet de retenue de surcroît avec l'extension d'encolure pour qu'il puisse monter aisément la côte et qu'il ait une situation de ramener ce qui fait une variation dans la longueur des guides 40 à 60 cm que lorsque je suis rentré dans la compétition j'ai eu l'exercice d'appliquer la méthode parce que si on n'appliquait pas la méthode dans un obstacle de marathon on n'avait pas notre examen pour pouvoir aller en compétition et l'élément que j'ai à situer c'est que la main de guide il y avait qui était caoutchoutée pour mettre un petit peu de confort dans la relation dans la main j'avais 90 cm de guide et j'allais d'un bout d'un autre de ces 80 cm de guide dans le milieu d'un obstacle de marathon donc en fait la gestuelle alors effectivement la gestuelle qui coince la sensation c'est ça notre problème dans la formation c'est à dire qu'à partir du moment où cette gestuelle complique l'esprit dans la démarche réflexe qui fait qu'on s'éloigne dans la sensation oui oui alors là la balle est dans la recherche à dire dans quel sens il va falloir qu'on démarre donc là après c'est la chance des individus où chacun est constitué comme ça et je crois que notre place de formateur c'est d'écouter comment chacun est formé et où est-ce qu'il veut aller parce qu'un de mes grands soucis de ne plus enseigner les bases et les méthodes de base de la méthode qui nous est chère c'est quoi ? c'est qu'on va de plus en plus difficilement à la méthode dans l'attelage à quatre sur nos voitures anciennes c'est-à-dire que plus on recule le moment où on va organiser les doigts dans les guides moins on mettra de guides moins on mettra de difficultés et plus on va dire c'est très compliqué on risque de la perdre Est-ce que vous avez d'autres réactions ? Moi j'entends tout ça moi j'ai pas de j'ai pas j'ai pas j'ai pas vraiment d'avis quoi tranché sur la question enfin nous quand on rentrait quand on rentrait dans la maison on apprenait à mener la méthode Hagenbach parce que c'est une méthode là c'est pour ça et après on arrive à reconnaître que cette méthode là est indispensable pour les voitures anciennes comme dit Louis plus ça va plus les gens moi sur ces voitures anciennes les gens qui mènent de façon moderne marathon il y a moins quelque chose qui me choque je peux comprendre qu'on passe d'une méthode à l'autre mais si on veut le confort des chevaux sur des grosses voitures comme ça il n'y a que la méthode Hagenbach mais cette méthode Hagenbach a ses limites elle a ses limites dans certains virages dans certaines situations elle a ses limites il faut pas être dans l'intégrisme non plus et c'est pour ça que moi j'en parle depuis un moment avec Louis j'ai dit il faudrait faire un travail là dessus faire une évolution de cette méthode peut-être revoir cette méthode et l'adapter au bout du jour parce que les gens ils apprennent maintenant il faut apprendre vite donc on apprend sur des voitures de marathon avec des freins à disque et on oublie cette méthode et on oublie le confort des chevaux là aussi pour moi alors que nous on était dans un confort qui était tout juste qui était précaire limité parce qu'on travaillait avec des étalons on pensait à leur confort à eux aussi oui mais à notre sécurité aussi et on était sur la tangente là d'accord alors que là maintenant on voit très bien que cette évolution ça va tellement vite que les gens la méthode c'est rétrograde tout ça oui mais il faut faire gaffe aussi que l'autre côté comme je dis il ne faut pas que ce soit de l'intégrisme aussi mais par contre pour le confort des chevaux il y a une plus on peut on peut effectivement et là on peut proposer une première évolution qu'il y a eu dans la méthode mais cette évolution a eu lieu par le sport c'est à dire que dans les effets d'opposition alors l'effet d'opposition c'est lorsque le cheval de Timonier agrandit sa courbe de façon à laisser le champ d'une part la voiture derrière et d'autre part à pouvoir tourner court donc il y a déjà eu une grosse évolution et là je peux vous proposer de le montrer sur les guides alors dans le principe dans le principe j'ai appris parce que j'ai appris comme ça je mets deux doigts sur mes guides de Timon et ça me permet de pouvoir régler ensuite je fais de la place avec mon index je remets mes deux guides dessus et ça me permet quand j'ai réglé la bonne longueur et le bon espace entre mes chevaux de volée et mes chevaux de Timon ici je replace mon index de façon à pouvoir avoir bien séparé comme nous l'a montré Vincent tout à l'heure lorsque et alors on apprend à régler effectivement là je règle pas voler pas voler pas trop à droite pas voler je mets bien trop à gauche je mets bien ensemble là qu'est-ce qui se passe j'ai mon Timonier droit il part trop loin donc lui je peux le ramener et je règle mon Timonier droit et et lorsque j'ai passé mon troisième degré d'attelage lorsque je tournais à gauche on commençait par attraper le Timonier droit il vient de venir s'ouvrir là et au fur et à mesure on faisait ça donc là on a un système d'opposition où les volets tournent et on demande au Timonier d'agrandir la courbe ensuite je demande à mes Timoniers de tourner donc je lâche l'emprise que j'avais avec mon index et au fur et à mesure où je redresse je laisse filer ma guide je laisse filer ma guide de volet de façon à ce que mon attache se passe ce mouvement là s'est simplifié donc par la compétition et par le fait qu'on évitait à ce que les Timoniers soient en contre-incurvation en fait aujourd'hui on fait on déplace le poignet donc là on voit bien en bas les Timoniers qui se déplacent donc c'est l'échelle du bas et puis ensuite je place comme ça et je change ma longueur de guide à une époque j'ai dit qu'il fallait trois groupes pour mais depuis on a révisé la question et on dit on oriente l'axe des encolures des chevaux de volet sur la courbe et puis au fur et à mesure où on on veut que les Timoniers eh bien on déplace mais on corrige en parallèle et là on est dans cette combinaison sur lequel on a notre tenue de base parce que lorsqu'on a fini son mouvement notre réglage était suffisamment anticipé avant pour pouvoir le terminer droit donc on a déjà eu par le sport et ça c'était pendant ma carrière sportive il y a eu cette évolution dans la façon de préparer les oppositions mais mais il y en a d'autres pourquoi parce qu'on est sur du vivant on est sur du vivant dans le sens où le contexte on est en côte eh bien on va avoir un schéma d'organisation dans lequel on va faire d'abord comme ci comme ça parce que on veut explotir on veut qu'il soit ordonné et puis on est en descendant et bien on fait un autre procédé parce que on veut qu'il retienne on veut qu'il soit debout donc en équilibre voilà et en fait c'est là où quelque part on a trop une présentation de la méthode comme des lois dans des kits mais il faut comprendre la méthode comme une organisation et un schéma d'organisation et aujourd'hui ce qu'on a de compliqué à enseigner c'est justement parce que c'est un schéma d'organisation sur lequel on fait oh là là vous prenez en compte le contexte et la situation eh bien oui ouais moi je pense que ça c'est très important en fait c'est à dire que c'est très intéressant ces discussions qu'on a là parce que ça repose en fait ça invite à se re-questionner sur la façon dont on conçoit une formation c'est à dire que si on entre par la forme uniquement par la forme et non pas par son sens eh bien il y a fort à parier qu'on puisse arriver effectivement à des moments où on n'arrive plus à se comprendre tellement puisqu'on ne sait plus pourquoi on fait les choses on fait les choses parce qu'on nous a dit de faire comme ça et c'est cette forme et on ne sait pas pourquoi mais il faut la faire donc là si c'est ça autant la forme la plus simple si par contre en fait on rentre par non pas la forme de la méthode mais l'esprit de la méthode ou le sens de la méthode c'est à dire sa visée c'est à dire confort du cheval c'est à dire santé c'est à dire sécurité c'est à dire manœuvrabilité et ça sur du temps long et qu'on se dit pour faire ça eh bien il y a une organisation en fait au niveau des guides dans les mains il y a une façon de les manipuler qui s'est révélée depuis bien des années globalement et en dans de nombreuses situations plus performantes que les autres c'est celle qu'on appelle l'organisation Arnbach voilà après dans certaines situations d'éducation des chevaux dans le cas de Vincent c'est carrément ça puisque c'est pas une situation qu'il vit tous les jours il est en éducation là de soupir en l'occurrence ce cheval qui pose question et qui vient lui durcir la main eh bien il abandonne ponctuellement la méthode pour repasser à autre chose pour garder soupir dans les meilleures dispositions et ensuite il va y revenir parce qu'il sait très bien que s'il arrive à avoir soupir comme il faut eh bien avec la méthode Arnbach il aura encore mieux que s'il était en guide en guide en guide de guide dans une main et de guide dans l'autre quoi donc moi je pense que ces discussions que vous avez là c'est sans doute vers là qu'il faut continuer à aller pour que vous arriviez encore à conserver la méthode Arnbach et en tant que si vous voulez langue vivante et pas langue morte parce que rentrer par la forme sans jamais parler du sens et ne s'attacher qu'à ça il faut faire comme ça dès qu'on la voit pas ça va plus etc c'est peut-être en fait une option qui n'est pas fructueuse quoi y compris pour les défenseurs de la méthode quoi je vais c'est très intéressant tous ces débats que nous avons entre nous je vais dire Arra Nationaux ou IFCE et que on aurait souhaité avoir avec des acteurs de la filière et des pratiquants de la traduction et des d'attelage pour d'autres usages mais ce n'est que partie remise je voudrais revenir juste sur les deux les deux objectifs de finalement de l'accompagnement que nous avons sollicité auprès du LIRDEF un la formation et par ailleurs deux le patrimoine il ne s'oppose pas c'est une recherche dans ces deux sens de la même façon et vous l'avez dit dans votre exposé la modernité ne s'oppose pas à la tradition et vous venez de le redire sous une autre forme la technique ne s'oppose pas à la culture alors qu'on pourrait les mettre technique culture formation patrimoine modernité tradition sur deux rails parallèles au contraire le sens l'esprit de la pratique doit persister et doit conduire la réflexion sur quel type d'enseignement quelle innovation on peut nous apporter vous enseignant enseignant attelage de l'IFCE vous pouvez apporter au formateur à la filière quelle réflexion on peut avoir pour pour faire la synthèse entre les deux il faut le dire au moins une fois on a souvent parlé vous avez plusieurs fois répété le confort des chevaux confort partagé entre le meneur les chevaux on va peut-être même étendre ça au passager c'est une préoccupation constante à Handbar il a il a créé sa méthode fin 19ème début 20ème pour pas pour écrire une méthode pour ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être animal pour pour éduquer finalement tous ces tous ces ces personnes qui conduisaient leurs chevaux pour livrer du charbon amener des gens à la gare etc etc et qui n'avaient qui avaient appris comme tu disais Louis ils ont mis ils ont pris deux guides dans leurs mains ils ont ils faisaient avancer leurs chevaux leurs chevaux singuliers ou pluriels à leur façon et le seul objectif qu'ils avaient le sens qu'ils avaient à ça c'était de perdre le moins de temps possible de gagner un peu d'argent etc tout en ménageant autant que faire se peut leur monture leur monture donc l'esprit quelque part il est là et c'est bien dans cet esprit qu'a été écrite la méthode c'est à dire que la méthode elle a été écrite par à Ken Bact à un moment où ils étaient la traction animale était en perte de vitesse c'était au titre de transmettre et conserver on est 100 ans après et on a le même souci donc il avait déjà fait un bon travail à nous de le transmettre si on peut en reparler dans 100 ans ce serait sympa sur les questions de formation si vous voulez bien on peut terminer en fait le diaporama il reste 2 ou 3 diapos et justement on va basculer en fait sur les 2 aspects que tu disais Franck à savoir d'un côté la formation et de l'autre le patrimoine donc en ouverture et pour terminer en fait cet exposé assez long donc finalement avec et à côté de ce qui précède ce que nous apprend ou ce qu'interroge cette étude non seulement sur la tradition mais au delà donc on voudrait faire un point là dessus donc on peut passer à la diapo suivante sur la question de la formation donc l'attelage tradition et de la formation quand on en était resté en fait à une possibilité c'est à dire à faire de l'attelage tradition après un tronc commun un parcours spécifique si vous voulez un parcours spécifique auquel serait attachée nécessairement pourrait-on dire la méthode Aranbar puisqu'elle est elle-même traditionnelle est attachée à l'attelage tradition là où elle était attachée à tout type d'attelage si j'entends l'ouïe sportif et autres au début on ne pouvait pas si on ne savait pas mener en Aranbar on ne faisait pas de sport de haut niveau ensuite ça a changé mais quel confort du cheval avec des guides bouclés mais etc. c'est à dire la performance au détriment éventuellement de l'état des chevaux je ne sais pas je ne saurais pas le dire je ne suis pas suffisamment compétent dans ce secteur-là en tout cas clairement au départ elle existe là aussi aujourd'hui elle est plutôt elle se cantonne plutôt à l'attelage tradition mais la question se pose finalement est-ce qu'il faut que ce soit uniquement une méthode attachée à l'attelage tradition une méthode traditionnelle attachée à l'attelage tradition ou doit-elle être aussi enseignée à d'autres endroits pour les raisons qu'on évoquait c'est à dire parce que elle dit quelque chose du sens de la relation qu'on souhaite avoir avec des chevaux et elle dit quelque chose de la qualité de la relation qu'on veut avoir avec des chevaux pour la qualité de tracé de trajectoire mais pas que pour la qualité d'une relation tout bêtement quoi après on peut aussi se dire qu'il n'y a pas que cette méthode qui permet la qualité selon les étapes selon les personnes qu'on peut rentrer par ailleurs pour aller vers la méthode après on peut aussi se dire que cette méthode elle est à un moment ou à un autre un passage obligé pour les raisons que vous évoquiez mais là j'ai envie de dire la balle est dans le camp de ceux qui pensent les formations de ceux qui les font et de ceux qui font la culture les acteurs de la culture aujourd'hui donc en tout cas la question se pose nous on y voit on y voit clairement des atouts en termes d'enseignement apprentissage alors pas forcément que de la méthode Aronbar c'est à dire non seulement de la méthode Aronbar mais du fait d'introduire l'attelage tradition dans un parcours qui est y compris un parcours d'éducation sportive ou d'un parcours d'éducation utilitaire par exemple le CS Cocher bon le CS Cocher ils vont pas forcément en tout cas aujourd'hui piloter d'abord des voitures traditionnelles ils vont piloter des voitures modernes pour faire du transport de personnes ou ramasser des poubelles ou arroser etc ceci étant ce sont généralement toutes des voitures équipées de freins à disque ce qui n'est pas le cas des voitures anciennes et on a la sensation la sensation très nette en fait au vu de ce qui se passe quand on analyse l'activité en fait d'un meneur en attelage tradition avec une voiture traditionnelle avec un système en fait de guide etc et une méthode de menage traditionnelle on a la sensation de la plus-value en fait que ce passage peut représenter pourquoi ? pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure si on a mis l'accent en fait sur certains résultats et pas sur tous c'est pour ces raisons-là c'est-à-dire que quand on comprend qu'avec ce type de voiture et bien le niveau d'anticipation du meneur doit être beaucoup plus avancé je pense que c'est intéressant quand on comprend qu'avec ce type de voiture il n'y a pas de frein et que conclusion il va falloir qu'on fasse autrement dans la façon dont on prépare une descente par exemple non seulement un virage mais une descente c'est sans doute très intéressant c'est sans doute très intéressant d'avoir des formiers qui comprennent qui comprennent quelque part que ce qu'on appelle l'anticipation quand on pilote quand on pilote quel que soit le pilotage que ce soit un parapente que ce soit un kitesurf que ce soit une voiture de course que ce soit un attelage sportif ou un autre attelage la question de l'anticipation elle est partout l'anticipation concernant l'environnement mais pas que l'anticipation concernant la façon dont s'organise en fait le système qui se déplace pour arriver à descendre monter prendre des courbes etc donc là pour moi il y a une vraie question une vraie question et une vraie question sur le faire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on apprend à faire c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on fait mais pas toujours de ce qu'il faut faire aussi de ce qu'on fait c'est-à-dire à un moment donné Vincent qui abandonne la méthode mais regardons de près la situation dans laquelle il abandonne la méthode c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait on regarde en face ce qu'on fait et puis sur quoi on se met d'accord sur apprendre à faire moi je pense que le débat dont vous devez sortir pour le dire comme ça et de manière très très injonctive c'est un débat qui dit méthode ou pas méthode pour moi c'est pas un débat fructueux oui la méthode et que celle-là ou non pas de méthode c'est nul à chier c'est has been c'est à mon avis ni l'un ni l'autre c'est quelque chose certainement de plus intelligent que ça alors ensuite concernant la formation là on vous a mis une référence en fait cette étude-là elle a déjà été utilisée dans une publication scientifique qui est un chapitre d'ouvrage qui porte sur la question des compétences en acte on se pose cette question-là on utilise notamment l'illustration une illustration avec Joël Target on repose la question de la compétence qu'est-ce que c'est cette chose-là et on conclut en disant que c'est sans doute pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui engage la performance alors qui engage de la norme de la norme collective on peut dire de quelqu'un qu'il est performant en regardant en se disant tiens dans cette situation il va arriver à se débrouiller c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est performant c'est quelqu'un dont on se dit que là il va se débrouiller pas une fois mais plusieurs fois il l'a prouvé et on sait qu'il s'il rencontre la situation demain il va s'en sortir maintenant il est compétent la compétence elle est toujours liée à la performance mais une performance que nous on conçoit de deux façons la performance c'est non seulement passer la barre mais c'est aussi la façon de passer la barre la performance c'est passer la barre mais c'est aussi être capable pour la passer à chaque fois de continuer à se réinventer pour systématiquement passer la barre parce qu'il y a toujours des micro détails qui permettent de régulièrement passer ce qu'on pense entre la même barre sauf que la barre quand j'ai mal au ventre la barre quand je suis un compète de haut niveau la barre quand je suis à l'entraînement la dixième barre par rapport à la première barre c'est jamais la même barre et pour arriver à passer toutes ces barres là l'athlète l'athlète il ajuste en permanence il change du détail dans le détail il change du détail dans la méthode qui tout sauf un objet monolithique mais un objet aussi de recherche c'est à dire que c'est pas il y a une forme et j'applique la forme il y a une forme je suis en recherche de reproduction de forme mais il n'y a jamais de reproduction de forme totale et à l'identique c'est à dire que ce que les formateurs doivent comprendre c'est que si le diable est dans le détail il est dans ce détail là et là si c'est ce détail là qu'on atteint c'est plus le diable en fait c'est son opposé qu'on rencontre ok je crois en tout cas moi c'est ce que je crois et puis la dernière diapo qui nous invite à penser finalement à la question de l'athlète tradition au delà du folklore et de la muséalisation parce que la tendance existe c'est à dire en gros on niait c'est à dire qu'en gros c'est quoi quel avenir pour les voitures quel avenir pour les méthodes le musée c'est intéressant comme avenir ça peut rapporter des sous aussi mais je pense qu'il n'y a pas que ça c'est à dire que là on devient langue morte c'est à dire comme le latin ou le grec la méthode Aaron Barre comme le latin ou le grec les voitures des haras c'est à dire c'est parqué quelque part on fait attention parce qu'il y a des vrilles qui bouffent le bois donc on va les traiter mais hormis ça c'est tout donc la question se pose en fait du risque alors à la fois le folklore et la muséalisation intéressant et à la fois le folklore et la muséalisation risque majeur ça veut dire que comment la tradition peut s'inscrire dans notre modernité et au delà de notre modernité dans notre avenir on vous pose la question quand on regarde j'ai cherché sur le net rapidement comme ça je tape des trucs et puis je trouve des photos alors j'en ai mis un certain nombre j'ai mis celle de force de la nature en plein milieu pourquoi ? parce que diapos suivante et ça sera la dernière parce que l'actualité écologique économique et sociale donc politique de notre monde me semble intéresser l'attelage tradition alors ça c'est une idée moi je pense que l'attelage tradition est d'une étonnante modernité on pourrait le dire comme ça si on était un peu journaliste ou si on pourrait avoir un propos un peu journalististe un peu clash donc défendre le slow move versus le fast food le fast move qu'on peut défendre le slow food versus le fast food ça se défend y compris au niveau économique éloge de l'hypothempo c'est à dire qu'est-ce que j'appelle l'hypothempo c'est que je discutais avec un paysan la dernière fois et je disais avec ce paysan mais comment finalement le fait que quand tu vis ton travail avec ces animaux là et toi qui travailles comme tu travailles alors lui il est en bio il bosse dans une AMAP il est dans les circuits de commercialisation qui sont complètement particuliers il n'est pas du tout de grande distribution etc peu importe c'est ses choix et je le trouve moi très intéressant pour ce qui me concerne et je lui dis comment cette façon de travailler elle est perçue par tes voisins comment toi-même tu la vis et comment tu vis le rapport au temps je disais comment tes voisins vivent le rapport au temps qui sont sur des machines qui sont sur et il me dit tu sais Guillaume quand on se déplace d'un chat à l'autre et qu'on travaille avec des vaches en fait on vit au rythme des vaches voilà on se déplace au rythme des vaches donc au rythme des vaches on ne sent pas la même chose on ne voit pas la même chose on n'est pas attentif aux mêmes choses voilà donc l'hypothempo c'est ça c'est-à-dire quand on travaille avec des chevaux qu'on le veuille ou non même si on veut que le monde il a hyper vite et plus vite encore que la vitesse à laquelle il va à l'heure actuelle ce qui me paraît assez délétère pour ce qui me concerne on vit la vitesse maximale c'est jamais que celle d'un cheval c'est-à-dire une soixantaine de kilomètres heure peut-être 70 c'est le meilleur des cas voilà et souvent beaucoup plus lentement c'est-à-dire c'est souvent la plupart du temps le rythme du pas puisque le cheval vous le savez mieux que moi il se déplace essentiellement ou pas donc les loges de l'hypothempo ça peut être ça les atouts des futures Venise-hypomobiles qu'est-ce que c'est c'est cette idée dont on avait parlé ensemble certaines fois c'est-à-dire Venise c'est les gondoles c'est-à-dire les voitures restent dehors on pourrait imaginer des villes non pas des villes où il y a juste le transport scolaire etc mais au niveau économique au niveau écologique au niveau touristique des villes qui disent les voitures elles restent à l'extérieur ici on se déplace uniquement à cheval dans cette ville on pourrait imaginer des choses comme la couvertoirade par exemple qui est un espace où les voitures restent dehors on est juste à pied on pourrait imaginer des villes comme ça alors des petites peut-être au début mais rien n'empêche ça je veux dire encore une fois notre monde il s'inscrit dans des interactions et les interactions et notre monde elles sont celles et il est ce qu'en feront les acteurs c'est-à-dire nous nous morts demain nous encore vivants mais nous morts demain voilà donc on en reste là-dessus et puis c'est The End c'est la dernière diapo en tout cas on vous remercie grandement pour toute cette aventure toutes les choses qu'on a faites ensemble jusqu'à aujourd'hui voilà moi en tout cas je vous remercie très très largement pour la qualité des relations que j'ai eu avec vous pour les humains que j'ai rencontrés des gens de valeur voilà un grand merci à tous moi je voudrais j'aimerais bien pouvoir aller plus loin parce que en début de cette exposé tu nous as fait piocher dans nous-mêmes en disant est-ce que toutes ces techniques d'entretien d'explicitation nous a fait changer dans notre système de formation et bien cette expérience qu'on a vécu fortement depuis six ans Guillaume moi ça m'a appris une chose c'est que la façon dont j'ai pu te faire mener un jour un attelage à quatre Camargue sans avoir eu des pratiques précédentes avant en fait tu as eu une expérience équestre avant de venir nous croiser et puis ensuite tu as fait que venir piocher en moi des histoires de contexte de relation de et tout le système d'explicitation où on s'est trouvé un jour à devoir expliquer ce qui était fait dans le contexte de recherche et ce jour-là j'avais dit à Clément je dis ben Guillaume il va se promener tout seul avec l'attelage à quatre en Camargue en tête et cette expérience a été pour moi extraordinaire c'est-à-dire que tu n'as en aucun cas je ne t'ai jamais appris à prendre des guides ou quoi que ce soit sauf que vraiment tout tout ce que j'ai pu te raconter dans les contextes dans la façon d'observer tu avais tout pris tout pris et ensuite je t'ai entendu après comme passionné comme tu l'es à pouvoir réexpliquer tout le contexte de ce que tu avais vécu il y avait juste un cheval où tu n'avais pas tu n'avais pas vu la lecture mais parce que je t'ai fait un petit piège ça c'est c'est la situation mais c'est pour vraiment avoir la lecture fine de la situation à dire en fait nous formateurs il ne faut pas qu'on se bloque dans la forme il ne faut pas qu'on se bloque dans la façon de enfin il faut surtout qu'on arrive comme l'agriculteur le fait à faire un bon guéré pour faire un bon semis c'est-à-dire qu'on arrive à créer chez nos apprenants un bouillon de culture dans lequel ils vont pouvoir intégrer eux-mêmes par leur vécu par ce qu'ils cherchent à faire mais ils vont intégrer eux-mêmes l'apprentissage qu'on a envie qu'ils ressentent et c'est vraiment ça c'est une valeur très très forte on n'est on n'est pas à vendre une technique on a à vendre une relation et une relation sur laquelle on va servir de la force animale à notre service donc c'est là où c'est intéressant à refaire l'histoire 6000 ans d'histoire de l'attraction animale nous amène en 2020 à se reposer la question du temps et de la valeur des choses en tout cas Louis c'était bien que tu prennes la parole parce que je pense que tu es la personne qui a eu le plus d'échanges en tout cas le plus ancien avec Serge et surtout Guillaume moi je voulais remercier au titre de l'Institut français du chevalet de l'équitation le LIRDEF et la REF 2013 mais comme j'imagine pour vous et tu l'as dit Guillaume on a appris à se connaître on a appris à connaître non pas des chercheurs avec leur rigueur et leur expérience et leurs compétences qu'ils ont mis à notre service mais on a appris à connaître Guillaume et Serge et c'est aussi en titre personnel que je vous remercie merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501 ...